aujourd'hui sur le podcast pc joli coeur pc bienvenue man moi j'ai accroché ben raide sur tes tiktok j'ai trouvé ça bon as tu dû être un peu parce que cette plateforme là c'est au début début on en avait un peu je te dirais mais ça n'a pas duré super longtemps parce que tu sais j'avais déjà fait du contenu comme à l'époque mais tu sais comme là cette fois ci parce qu'avant de rentrer dans l'hypothèque j'avais aucune connaissance là-dessus vraiment 0 0 quand je rentrais là dedans j'ai réalisé que le gros du h je te dirais c'était même pas du monde c'était de l'industrie parce que tu sais c'est toujours été fait d'une certaine manière tu sais je vais tu sais mettons on va dire un courtier pot à caisse c'est genre toujours été en fait je me suis souvent demandé comment que le monde mettons faisait leur pub quand j'ai commencé dans l'industrie tu sais moi j'étais comme good mais comment tu fais pour avoir des clients tout le monde c'était vague c'est genre ben d'un fois c'est des références d'infos tu sais c'est du google adwords facebook tu sais ça vient d'un peu partout mettons pis c'est long ça prend comme cinq ans pour ça marche même genre tout dépendamment du monde genre du monde était comme ça va prendre trois quatre ans du monde cinq ans moi j'étais comme big dans un an je fais faillite tu sais j'avais comme 50 000 dans mon compte de banque là j'étais comme ça me coûte 4000 par mois vivre j'ai une marge de 50 000 fait qu'il faut trouver une manière que comme ça marche là là fait quand on a commencé à poster du contenu ben là il y avait des vues de la vie et puis du monde qui était habitué à tu sais ouais mais c'est pas du marketing standard ouais mais là le gars il dit n'importe quoi fait que tu sais parce qu'au début le contenu était plus vague parce que j'avais moins de connaissances je veux pas fait qu'on essayait ça de garder plus tu sais mettons justement sur des plans de match vouloir aider le monde tu sais expliquer plus les produits tu sais parce que même moi mettons j'étais comme qui mais tu sais une marge de crédit exemple comment tu calcules ça c'est bon tu sais c'est fait qu'on essayait d'expliquer des choses plus de base mais tu sais des fois mettons je faisais des erreurs puis tout parce que je commençais le monde il piquait le monde assis genre tu vas perdre ton permis tu peux pas d'ici tu peux pas faire ça j'étais tellement stressé sinon je comme tu sais du coup je perdrai mon permis c'est bon genre on est rendu au point qu'on le fait puis c'était dans le temps que ça commençait les reels sur facebook puis instagram tu sais c'était vraiment nouveau mais ça c'était dans le temps que ton image était pas mal moins belle puis tes covers on savait que c'est toi qui les faisais sur point on n'est pas au pc aujourd'hui ça le switch qui s'est fait en mai je dirais avant ça tu sais j'y allais que c'était que ce que j'étais capable de me payer là exact c'est ça fait que fait quoi c'est ça fait que c'est sûr que ça a évolué mais oui tu sais il y avait du monde qui n'aimait pas ça mais tu sais je le savais par contre que ce qu'on disait c'était vrai parce qu'on disait mettons c'était comme ben genre que tu aimes ça ou non je m'en crisse puis je suis toujours été quelqu'un que comme tu sais mettons exemple tu m'aimes pas c'est correct genre je serais pas calé s'il m'aime pas puis genre être en crise puis répondre puis blablabla puis c'est comme parce qu'il y a eu une couple de fois surtout surtout au début qu'il y avait du monde mettons qui postait de la merde mettons comme commentaire sur toutes les vidéos puis pas qu'il finissait par être client chez nous tu sais parce qu'il était comme man il dit au début je t'aimais pas puis tout mais Chris il dit je te vois tous les jours puis comme man t'as raison puis là on les aidait tu sais genre j'aurais pu faire mettons comme écoute fuck off tu sais genre j'étais qui on les aidait puis là whoop ça switchait à star c'est rendu que quand que le monde mettons ils se font ramasser par d'autres mondes c'est bon quand tu commences à avoir une communauté c'est ça qui arrive mais c'est important en tant que créateur de contenu d'avoir aussi notre vibe à nous le monde des marques sur notre page c'est notre place puis il faut il faut en être propriétaire puis pas se laisser intimider par les commentaires qui rentrent parce que anyway tu ne plairas jamais à tout le monde c'est impossible fait que c'est bon que tu aies resté toi-même à travers puis plus que tu avances un moment donné puis plus que tu détaches je trouve tu sais du sens que tu as le problème vécu aussi on dirait que plus que tu avances plus que tu te rends compte que quand tu fais les choses différemment puis tu sais comme moi je sais là que moi tu sais comme je travaille ces jours je travaille tout le temps fait que je comprends que tu n'aimes pas ça mais qu'est ce que tu fais toi tu comprends-tu que je fais genre moi je suis là puis je veux juste que ça marche fait qu'un moment donné comme tu te détaches puis t'es comme fine m'aime pas ça je m'en crisse puis on dirait que plus que tu détaches plus tu t'en fous meilleur que le contenu devient parce que t'es comme t'es plus naturel t'es plus toi-même puis exact mais je te lève mon chapeau puis j'invite tout le monde à faire la même chose de donner l'information de qualité gratuite puis ensuite vendre l'implémentation de l'information dans la vie du monde ou dans leur entreprise fait que c'est super bon qu'est-ce que tu as fait tu sais je veux dire il n'y a aucune raison pourquoi l'information qui est disponible avec un peu de recherche devrait être payante tu sais juste parce qu'à ce temps on se cachera pas le youtube ici et ça tu sais genre puis je trouve que chaque fois tu sais parce tu sais moi je suis en vente depuis ça fait genre 10 ans je suis en en vente puis mettons comme dans surtout comme dans l'automobile parce que j'ai été trois ans c'était là que j'ai été le plus longtemps tu sais il y avait beaucoup de monde qui était comme genre genre ils voulaient pas donner du service mettons s'ils savaient pas que la personne allait l'acheter c'est con là genre comme des temps mais moi j'étais comme good mais si la personne exemple elle me disait good mais je vais pas acheter je suis comme good mais là mon cerveau tweakait genre ah fuck tu vas perdre ton temps puis je suis comme ah ouais good mais donnez encore plus de service parce que tout le monde penserait comme toi en ce moment genre fait que tout le monde genre changerait la qualité du service même le client il s'attend à ce que quand il dit ça genre il y a d'avoir un moins bon service parce qu'ils viennent de dire ça genre c'est pas qu'un psychologique là mais puis j'étais comme bien fait que souvent le monde mais ils ont peur de donner mettons donner 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 parce qu'ils attendent de quoi en retour de donner quelque chose tu sais mais quand à l'inverse mettons tu donne 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 puis t'attends à rien genre que ce soit dans n'importe quoi je pense que c'est la même affaire ben tu vas recevoir mettons c'est plus comme justement au début on donnait donner 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 puis un moment donné pack ça a comme commencé à exploser vraiment rapidement pourquoi petit le monde était comme tu donnes ça mais tu sais ça te garantit pas que les clients vont faire affaire avec toi mettons comme le meilleur exemple que je peux donner il y a comme beaucoup de courtiers hypothécaires mettons que quand ils font des préqualifications fait que mettons tu m'appelles tu veux savoir combien tu peux emprunter le monde ils vont dire good mais on va l'envoyer avec telle banque on va geler ton taux mettons pendant quatre mois fait que les fonds de demande de crédit puis j'ai ton taux mais le monde ils font ça oui ok ça se peut que c'est parce que le taux est excellent mais en général c'est parce qu'ils s'assurent que tu iras pas voir ailleurs tu comprends mais moi je suis comme garde on va pas demander de crédit tout de suite magazine puis mec tu as une promesse d'achat genre mets-tu une texte tu m'appelles puis là on choisira à ce moment-là c'est quelle institution financière parce que peut-être que là on va geler là mais dans trois mois peut-être ça va être complètement différent puis là tu viens comme ok good mais tu sais faut pas qu'on signe un contrat ou de quoi non regarde mais je te fais confiance c'est sûr que le client va pas voir ailleurs puis oui ok peut-être qu'on en perd mais au début on se faisait dire good mais c'est quoi ton pourcentage de rétention tu sais c'est comment tu tracks qui c'est que tu closes qui sait que tu perds j'ai commencé à la crise c'est après sa voix pour volume c'est on gagne pourquoi parce que le monde sont habitués à c'est toujours une transaction mais moi c'est comme good mais si tu veux me fourrer pour moi je m'en fous toi c'est vraiment t'étais pro service à la clientèle pro relation humaine exactement comme moi c'est combien de fois ça m'est arrivé moi que je sais pas moi un client insatisfait d'une saveur garde ton poche je te renvoie un autre puis tu sais j'ai compris le fait qu'il y a une relation avec un client c'est un mariage à long terme c'est pas un one night puis une relation et pas de transactionnel pc c'est pas tout le monde qui sait t'es qui pas tout le monde qui te suit sur tiktok les médias sociaux toi tu fais du courtage hypothécaire fait nous avant qu'on se lance dans les affaires plus techniques qu'est ce qui rejoint l'entrepreneuriat entre le courtage s'il te plaît fait nous un petit topo sur qui que t'es techniquement ce qui m'a fait aller mettons voir le courtage hypothécaire pour commencer mettons c'est moi je suis toujours été payé la commission je suis toujours été vendeur puis là j'étais comme ok mais what's next c'était jamais assez puis c'était toujours comme je voyais plein tu sais comme peu importe la business que je traîche dans la crise ça je ferais ça de même ça je ferais ça de même c'est comme que c'est pas ma business pour mes affaires si je peux pas je peux pas m'en aller là dedans puis à la base m'en aller comme après ça je m'en aller comme courtier immobilier puis mais j'ai toujours trippé finances puis mettons quand je suis allé pour faire maintenant mon cours d'immobilier j'ai eu quelqu'un que j'avais rencontré il y a comme 10 ans c'était un ncml parce ma tante était pour la banque laurentienne puis elle travaillait avec des courtiers hypothécaires puis elle m'avait dit ma tante là ça fait ça fait huit ans elle m'a dit ça elle dit je t'aimerais courtier hypothécaire puis là j'étais comme courtier hypothécaire ça fait quoi un courtier hypothécaire puis là j'étais comme bien ça travaille avec plein d'institutions financières puis dans le fond c'était comme l'entremise entre le client puis l'institution financière fait que tu sais toi c'est c'est toi qui gère le dossier etc puis qui magasine le client puis je suis comme moi j'ai 20 ans j'ai pas de maison j'habite chez mes parents j'étais comme je suis pas prêt à aller là dedans tu sais fait que c'était resté de même mais justement en 2020 quand il y a eu le COVID en fait j'étais chez je vendais chez Audi je vendais des chars puis c'est là que j'ai eu le déclic parce que genre j'étais le meilleur vendeur là-bas puis quand il y a eu le COVID tout le monde était slacké sauf moi parce que moi ils m'ont dit good mais toi PC on a besoin que tu t'occupes de tous les leads web on veut que tu closes des deals fait que là genre tu vas gérer les leads tu vas t'occuper du use du neuf tu vas même propre genre tu vas négocier tes propres deals fait que tu vas être slash directeur mais il avait fait en sorte qu'il avait coupé mon pay plan pour que dans le fond je fais 8 postes mettons mais que je payais moins que ce que je faisais juste comme vendeur pis là j'ai fait t'imagines genre t'as tellement pas le contrôle en ce moment pis genre tu peux pas faire fuck off manger de la marde parce que là comme genre t'auras plus une scène tout est mort y'a rien qui bouge genre tu vas faire quoi pis c'est là j'ai fait là ok good check me ce que tu vas faire genre tu vas les aider parce qu'ils ont t'sais comme moi j'suis un genre de gars que je vois jamais t'sais mettons comment tu dis ça t'sais la personne qui te nourrit genre aller la bâcher mais j'étais comme je vais finir ça pis je m'en vais après tu comprends tu pis c'était là le déclé d'affaires là là il est temps que genre j'aille à mon compte que je fasse mes affaires ou au moins que j'essaie t'sais parce que j'étais super stressé j'étais comme c'est sûr je me pète la gueule pis quand mettons je suis parti justement cette personne là qui m'avait qui m'avait mis en contact il y a 8 ans elle a su que je voulais aller peut-être courtier immobilier pis tout fait qu'elle me recontactait elle était comme non non PC elle a dit tu t'en viens courtier hypothécaire pis voici pourquoi tu peux travailler à distance tu sais c'est genre c'est genre mais t'es dans la finance c'est hot ça coûte rien au client toi tu fais pas de visite là techniquement t'es un broker de finance entre parce que même moi j'ai besoin de savoir là pour avoir plus de contexte toi tu quelqu'un veut acheter toi tu magasines l'hypothèque à sa place un peu comme un courtier d'assurance dans le fond exemple mettons si normalement ça marche on va dire toi mettons tu veux acheter une maison tu m'appelles là genre je t'ai fait ta capacité d'emprunt regarde mais t'es pas emprunté pourtant là toi tu magasines tu reviens avec un offre d'achat mettons à 400 000 disons ok t'es un PC genre un offre d'achat pis là moi mettons ok maintenant le courtier immobilier il est où dans cette relation là c'est ça mettons un coup moi que je t'ai fait une préqualification tu pars avec ça pis là tu t'en vas avec ton courtier immobilier ok ou si mettons tu n'as pas t'en veux un je vais t'en référer un donc toi tu regardes mes finances tu dis tu pourrais être qualifié pour 800 000, 1 million, 400 000 et là moi je contacte un courtier immobilier avec qui on va magasiner dans le range que tu nous as donné ouais exact fait que lui il va te demander une lettre que je vais t'envoyer tu sais juste pour prouver que comme t'es genre viable mais whatever pis mettons après ça là c'est quand que tu reviens mettons vers moi pis là t'es comme ok good mais je vais prendre les achats pis c'est là je vais te dire ok regarde mais parce que d'infos c'est con là mais genre ce qui va différencier entre une banque pis une autre c'est même pas le taux c'est quelles propriétés que t'achètes t'sais c'est une don pis es-tu fraîchement rénové est-ce tu es où es-tu à l'autre bout t'sais fait que chaque prêteur va mettons avoir des affaires qui vont aimer pis d'autres que non fait qu'on fait affaire avec pratiquement tout le monde fait que j'ai peut-être une douzaine de prêteurs t'es des jardins first night pis là mettons je vais te dire ok good on va y aller avec elle fait que là toi tu m'envoies tous tes documents à moi t'sais c'est tout moi qui fais ça pour toi puis là les autres qui posent des questions des affaires pis ci pis ça pis là si mettons moi j'ai des affaires je suis pas sûr je te rappelle là-bas je suis comme ok good genre il te reste juste à passer au notaire c'est fini ok parfait fait que toi tu découvres le courtège hypothécaire pis ça fait un cours c'est ça fait que là après ça je fais mon cours ça c'est pas tant long ça me prend genre 3 mois même pas je pense ça prend même pas 3 mois parce que écoute je me lève à 4 pis genre je fais ça all day je suis comme man tu clenches ça tu finis ça parce que j'étais même quand je suis parti de chez Audi t'sais comme que je disais tantôt j'avais 50 000 piastres pis j'avais une marge de genre 50 000 pis j'étais comme good ça te coûte 4 000 par mois vivre fait que dans un an jour pour jour il te reste zéro pis dans une autre année il faut que t'appelles Raymond Chabot là t'sais tu comprends t'sais genre faut que t'ailles régler ça fait mais j'aimais cette pression là parce que j'étais comme le fait de te mettre back against the wall de même tu vas trouver une façon que ça marche pis c'est là que pendant que je faisais mon cours t'sais j'ai fait un mois sans alcool mettons drette là parce que je suis comme là man faut que tu sois sharp genre tu peux pas te permettre à rien pis là le monde m'appelait t'es comme hé on s'en va si je suis comme moi je fais rien genre je me lève je m'entraîne j'étudie genre tout le temps tout le temps tout le temps peu importe ce qui se passe pis là j'étais comme ok good mais comment qu'on va faire pis là c'est là qu'entre temps t'sais justement mais comme je disais tantôt genre j'analysais ce qui marchait pis t'sais comme moi je suis du monde au state c'est le grune cardone gary vernerchuk je suis comme au québec y'a pas grand monde qui poste à tous les jours mettons du contenu genre vraiment no matter what à tous les jours pis là les reels c'était quand même nouveau pis tiktok ça marchait déjà mais dans ma tête tiktok c'était comme Chris t'as 15 ans quand t'es là-dessus pis là je suis comme man j'arrivais pas c'est comme j'avais un certain hate un peu en vertrique je suis comme hey man va falloir j'ai un tiktok on a tous commencé un peu comme ça pas envie de danser est-ce que le monde va vraiment aimer ça tu sais du contenu plus sérieux parce que c'est comme moi dans ma tête tiktok justement c'était genre du monde avec de la musique pis des affaires pis là je suis comme whatever pis là j'ai pris beaucoup de recul sur moi en me disant mettons ok good mais qu'est-ce qui fait que t'as de la facilité avec le public t'sais parce que oui mettons j'ai toujours été bon mettons en vente parce que t'sais j'ai toujours été discipliné pis je me suis mis toujours genre mais j'ai toujours voulu être performant fait t'sais je m'entraînais je mange bien etc mais j'étais comme t'as quand même une facilité avec le monde pourquoi pis là j'étais comme ok good mais ils te font confiance facilement pourquoi à cause de comment que t'es ce que tu dégages comment tu leur parles fait t'sais comme toute langue de vue de la manière qu'on filmait je suis comme good mais quand tu t'incrustes dans une discussion je trouve que ça fait plus t'es curieux t'sais ok mais qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'il se passe c'est que quand exemple tu regardes la caméra pis t'es comme ok mais fais t'en faire avec moi pis t'es comme fuck you t'sais que je swipe fait quand mettons que je swipeais j'étais comme ok good mais pourquoi t'as swipé qu'est-ce qui rend ça mauvais t'analyses comment toi tu consommes le contenu c'est la meilleure façon de créer parce que moi je suis pas différent t'sais comme moi je suis comme tout le monde tout le monde on pense tout t'sais comme la genre de psychologie de masse moi j'y crois beaucoup à ça tout le monde pense pareil fait que ça a comme start in mind pis là c'est là après ça que parce qu'il y avait un de mes chums dans le fond que j'avais financé sa compagnie parce que lui son rêve c'est genre d'avoir une compagnie de vidéographie dans le temps pis t'sais j'ai quand même fait des bons salaires j'étais un parce que j'ai toujours été payé la commission pis j'ai toujours bien performé pis j'avais eu un projet de fitness dans le temps ça fait genre 5-6 ans pis lui j'étais comme je veux vraiment que ça soit professionnel etc pis j'avais acheté du gear j'avais genre tout acheté le gear pour que ça soit vraiment sa coche le projet est tombé à l'eau finalement j'ai dit garde-toi pis t'es comme ah ouais t'es sûr pis je suis comme pourrais j'ai pas tant besoin de cet argent-là de un de deux sûrement qu'à un moment donné je vais me péter une bulle je vais avoir besoin de toi pis j'aurai pas vraiment d'argent peut-être je veux qu'on s'arrête deux secondes là-dessus c'est bon man parce que moi quand j'ai commencé dans le fitness j'ai fait de la main peur que toi j'étais il faut que tout soit parfait ça c'est vraiment juste le syndrome de l'imposteur pis la peur de déplaire pis pas être à la hauteur du regard des autres mais moi c'était l'équipe de vidéos pis la grosse affaire mon gars fallait que ce soit filmé en 4K dans le temps qu'on avait pas d'iPhone qui le faisait j'ai passé moi aussi par ça pis comment t'as trouvé ça le fait de vouloir que tout soit parfait j'ai eu aucun résultat ça là c'est l'affaire avec les vidéos en hypothèque qu'on a pas eu ce problème-là parce que j'étais comme t'avais déjà compris le conseil parce que je suis comme tous les projets même que tu voulais que tout soit parfait ça a jamais parti un moment donné j'avais voulu partir une marque de linge avec deux de mes chums c'est jamais parti moi j'étais comme regarde on va faire un morceau on va voir comment ça va eux c'était comme non ça prend quatre morceaux ça prend six ça prend telle grande ta-ta-ta-ta-ta c'était tellement rendu compliqué on l'a jamais fait fait qu'on dirait qu'à travail de toi justement pis que tu as le projet de fitness que ça a aussi tombé à l'eau c'est là que j'ai réalisé ok good mais στη fois-ci on va le faire mais on va y aller plus fort pis quand justement je suis en train de faire mon cours je l'ai rappelé ça faisait je pense 2-3 ans qu'on s'était pas parlé j'ai dit là c'est là j'ai besoin de toi, regarde, j'ai genre pas d'argent, mais on va s'arranger comme les premiers mois puis après ça, tu sais, comme je vais te payer ce qu'on va être capable que je te paye, puis il était comme, ok, c'est beau puis on a commencé puis je voulais qu'il y ait un genre de storyline, genre dans le sens que je voulais que le monde me voit aux études que le monde me voit commencer, que le monde cique à moi de ça puis quand j'ai eu, mettons, mon permis, mettons, c'était le 1er septembre c'était le 2 septembre 2021 tu sais, au début, genre, parce que le monde, il pense que c'est à cause des vidéos mettons, que ça marche, c'est sûr que, mettons, les vidéos ça amène, tu sais, toute notre clientèle vient de là à Star, mais je parle de ça au début, j'ai commencé puis j'étais comme, good, comment est-ce que je peux prendre mon argent parce que le 2 septembre, littéralement mon loyer, il est passé, j'étais à moins 1000 dans mon compte de banque là, là, c'est sérieux, tu sais, vu, c'est ta marche tu commences à taper dans la marche exact, j'étais comme, là, t'es dans la marche fait que là, je me rappelle que je suis allé au bureau, puis c'est là que le monde m'a dit, écoute, ça va prendre 2-3 ans puis là, le monde, il mettait du Google AdWords, puis tout mais ça coûte une fortune Google, tu sais, comme, je trouve ça bon mais quand c'est passif, tu mets genre de l'argent là, ça roule mais je trouve que c'est genre du marketing passif plus, tu sais, c'est genre, attends-toi pas à ça pour vivre, surtout au début, mettons tu sais, puis je sais comme, qu'est-ce que je peux faire, mettons qui va me rapporter de l'argent, puis qui coûtera pas cher, puis ce que j'en suis venant à la conclusion, c'est que c'était faire des lettres c'était faire des lettres, puis de les plier, puis de les mettre dedans avec des enveloppes, ça me coûtait 13 cents la lettre, je suis comme, Chris, je sais pas, mettons sur 1000 lettres, combien de clients ça pourrait m'amener fait que j'avais mis un genre de code QR, puis quand, mettons, tu scannais, t'avais un genre de vidéo de présentation de moi, puis t'avais comme une genre de page contact, que genre, tu peux me texter, m'appeler ou m'envoyer comme un courriel, puis dans la lettre, c'était marqué que j'ai nouvellement un courtier hypothécaire, que je pourrais les aider pour genre le refinancement, etc., puis que ça coûte pas une scène, puis que je leur explique un peu c'est quoi brièvement, mettons, mais dans mes mots parce que mon chum de gars, sa mère était comme elle faisait de la rédaction, je sais pas trop quoi elle était vraiment bonne, puis elle me l'avait corrigée puis je changeais le texte, je suis comme, c'est bien trop corporate ça c'est pas humain, là, t'sais, j'étais comme justement toi en vente, c'est quoi qui fait que ça marche ? ton côté humain, fait que j'étais comme, je veux que le monde sente que c'est moi qui le fait, t'sais, fait que même tout, de la manière que la lettre était pliée, de la manière que je quizais la lettre, maintenant, pas, t'sais, c'était fait que t'ouvres que t'sais, ça latime maintenant ton attention écoute, j'allais porter ça deux fois par semaine de minuit à genre 6-7 heures le matin, à chaque ride, man c'était, j'étais capable d'aller en porter 5 ou 600, à chaque fois que j'allais en porter 1000, attends, entre minuit, on va s'arrêter entre minuit, pis 6 heures am, t'avais droppé des lettres dans les portes ouais, parce que dans le jour, faisait de un, trop chaud pis de deux, on se faisait arrêter par le monde je perdais du temps, des fois, le monde posait des questions, le monde me parlait, pis tout, pis j'étais comme, fuck on perdait du temps incroyable, mettons, mais dans la nuit même, t'as la paix, fait genre pas chaud, pis on pouvait mettons, passer même à ces terrains directs du monde, pis le monde s'en rendait pas compte mais le jour, on se sentait mal, fait qu'on faisait le touche, comme c'est pas productif, parce que vous disiez ça, tatata, tatata pis, maintenant, à chaque 1000 lettres ça amenait à peu près deux clients ben tuis, genre un client, ça payait toutes mes lettres, pis j'étais en profit t'es comment tu, ben j'ai fait ça même je pense pendant un mois, j'étais allé porter total, je suis allé porter 7000 lettres c'est le même que ça a commencé pis, t'sais, fait qu'après ça, mettons quand j'ai avec les vidéos, on a commencé à pogner au début, on se faisait niaiser parce qu'ils pensaient que c'était juste des clients, t'sais, mauvais compagnards le monde qui te contacte, pis tout, mais pour reste, c'était presque qu'il y a tous des bons clients. Mais le monde ne voyait pas nos chiffres parce qu'on n'avait même pas le temps de fermer les dossiers. Fait que, mettons, un coup que le dossier était déboursé et tout, mais nous autres, il faut qu'on fasse une genre de conformité pour que, mettons, on soit payé de un et de deux que le monde voit les chiffres. Fait que le monde était comme, « Man, ça ne marche pas. C'est de la merde, tes affaires et tout. » Mais on n'avait pas le temps. Puis là, les vidéos, au même moment, ça a commencé à marcher. Fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se dit, « Moi, avec, je vais faire ça. Moi, avec, je vais faire ça. » Mais je suis comme, seulement, vous saviez comment c'est pas les... Oui, c'est le vidéo, mais ce n'est pas les vidéos qui fait que le monde vienne nous voir. Ils voient qu'elle crée son alerte, les astuces de poquet. On est là. On est tout-mêmes. Fait que c'est de même que ça a starté. C'est de même que ça a starté. Puis même l'hypothèque, c'est ça que je joue au monde. Oui, mettons, je suis courtier hypothécaire. Justement, on aide le monde à faire des packs, etc. Mais je suis comme, c'est juste un véhicule, dans le sens que quand je suis embarqué là-dedans, je suis comme goût de mes mots, mais je vais être le meilleur. Puis on avait pour ça un vidéo début septembre, je pense que c'est le 15 septembre. Je suis comme, à ce que j'étais coquille de j'en ai d'avoir des sens. Oui, ça faisait pas longtemps. Puis je disais, je dis mot pour mot que mon objectif, c'est que quand tu entends le mot « courtier hypothécaire », c'est moi, mettons, direct que tu penses puis que je vais être le plus gros au Québec, puis une directrice de la banque semaine passée qui m'envoie cette vidéo-là. Puis comme PC, t'es rendu là, puis je suis comme, aïe, il vient de voir, j'ai dit ça. Puis j'étais comme, à ce moment-là, j'ai dit ça. Puis quand on a posté la vidéo, je suis comme, man, t'es un malade. Mais le fait de te mettre « out there », t'auras pas le choix de « deliver ». C'est sûr que t'avais dû être, mais toi, t'es vraiment comme moi dans le sens que t'es drivé bien raide par la peur. C'est comme si tu faisais exprès de te mettre dans une position où t'étais « back against the wall » puis « fuck you » c'est sûr que quand avec le monde, t'sais comme, genre, oui, mettons, t'sais comme, t'es pas ta camp, mais quand je suis rentré là-dedans, c'est comme, non, mais tu vas être le meilleur. Si tu veux un « edge » sur les autres, il faut que tu connaisses tous les programmes, il faut que tu sois wise. Fait que t'sais, j'étais genre freak là-dessus. Fait que les connaissances sont venues vite. T'sais, c'est sûr que si, mettons, tu fais cinq dossiers par mois puis moi, j'en fais cinquante, ma cour d'apprentissage est vraiment plus rapide. Mais t'sais, au-dessus de ça, après ça, c'est, c'est pour ça que j'ai dit, oui, mettons, t'sais comme là, mettons, on est rendu 9-10, c'est plus rendu, mettons, une entreprise puis c'est ça que je tripe, t'sais, quand, mettons, les dossiers reviennent puis là, mettons, j'ai une courte chèque, mémoire comme PC, man, genre, la banque a dit telle, telle affaire, je suis comme, OK, good, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, moi, personne que je peux aller voir, c'est comme, tout est entre tes mains, c'est tout ce que je choisis, puis comme, dans ma vie personnelle aussi, je suis comme ça, t'sais, que ce soit, mettons, avec les filles que je joue, je suis comme, OK, hell, man, je me suis dans les culottes, ben red, good, on va aller à bon, peut-être, je vais me péter à la gueule, mais, plus jeune, mettons, je trouvais, genre, je me faisais juger, mettons, face à ça, t'sais, c'est un peu obsessif, c'est comme, je veux être le meilleur, puis dans No Other What, puis t'sais, t'es pareil, elle me reste ça, mettons, quand vraiment, je suis parti à mon compte, c'est là que j'ai réalisé, OK, non, c'est un estite perk, t'sais, du sens, c'est comme, faisais-tu du sport, quand t'étais petit? Non, mais je suis sûr que j'en aurais fait, par exemple, puis j'aurais peut-être découvert, ce genre de choses-là, plus, puis moi, ben, je suis vraiment un gamer, t'sais, de comme, je pense, 8 ans, à genre 17. quand ça marche-là, ben, en fait, j'ai eu une mini-phase, mettons, Call of Duty, mettons, ça a duré un peu, mais c'était Xbox, mais man, je cassais des manettes, t'sais, go, j'arrêtais pas de gueuler, je chacrerais gros, mais tant ça s'envoyait chier dans les lobbies, man, c'était l'enfer, les paragouis, ils me coupaient le Wi-Fi à tour de bras, puis j'arrêtais pas de sacrer, t'sais, c'était comme, trop violent comme jeu, mais celui que j'ai vraiment été addict, Red, c'était World of Warcraft, parce que ça, c'était différent, c'était vraiment comme, c'était genre, Kigood, ben tu pars, ben tu level up, pis après ça, ben tu veux être le meilleur, mais comme, genre, c'est comme, Diablo, c'est les stéroïdes, littéralement. Exact, exact, pis là, j'étais même rendu au point que je me faisais transférer de serveur pour jouer avec des meilleurs, genre, au stage, tout, mes parents, comme PC, tu sors jamais, littéralement, genre, je forçais l'école pour aller gagner, t'sais, à quel point qu'elle s'était obsessive, ben j'étais vraiment fucking bon, fait que, mais, justement, ce qui a fait en sorte que tu es au secondaire, moi, je me faisais niaiser, pis tout, mais à cause que, justement, j'étais un gamer, pis ci, pis ça, pis j'étais toujours là, Chris, pourquoi, man, t'es pas capable de juste, genre, être normal? Fait que j'ai longtemps vu ça comme un problème, pis même, mettons, mammaire, t'es comme PC, t'es pas capable. Mais normal, selon quoi? Ben, exact, c'est ça, la vie adulte, pis créer du contenu et tout, c'est tout le contraire de qu'est-ce qu'on va au secondaire, même, tout le contraire. Exact. Surtout, surtout dans le contenu, c'est ça, c'est genre, tu peux pas, parce que, moi, vraiment que t'as l'air pas trop confiant ou tu veux plaire ou whatever, t'es comme, le monde, il se sente, pis comme, ça fait que c'est moins bon, mais à l'inverse de, pas quand, mettons, t'es cocky, mais quand, genre, tu parles de quoi, pis t'es comme, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, le gars, t'sais, il connaît ses affaires, t'sais, il fait que, fait que c'est ça, au secondaire, c'est vraiment été, c'est une période rough, mettons, dans ma vie, parce que j'étais pas bon à l'école, pis tout, pis justement, je me suis longtemps senti complexé par ça, t'sais, je suis comme, dans ma tête, c'est comme, t'es pas bon à l'école, t'es pas intelligent, t'sais, t'es comme, tu mérites, mettons, tes jambes de salaire, pis ça, pis ça, t'sais, c'était long, pis quand, mettons, j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à m'entraîner, le gym a changé ma vie, genre, t'sais, là, tu vois des gens de résultats, le monde te voit plus pareil, pis Christ, tu commences à être, fait, c'est vrai que ça a beaucoup d'impact, c'est la confiance en soi, pis aussi, le fait que tu prends en charge quelque chose dans ta vie, que tu vois des résultats, que tu vois que tu prends de la masse, ou tu perds du gras, ou tu commences à avoir des abdos, c'est, t'as un sentiment de, t'sais, comme ça, chaque jour, pis on dirait que ça a un effet domino avec le temps, pis là, genre, tu t'entraînes, t'es comme, ok, good, mais j'ai un petit peu, mettons, de résultats, ok, mais si je mange un peu mieux, pis là, tu manges un peu mieux, ton mindset change, t'es moins, je sais pas, dépressif, angsture, whatever, aussi con que ça peut paraître, mettons, tu pommes plus avec les fées, t'es comme, ok, t'abandonnes, pis là, après ça, t'es comme, ok, good, mais là, fais ça, mais dans la vie, genre, t'sais comme, pis en affaires, t'sais, admettons, le fitness, moi, ça m'a apporté beaucoup de réflexes que j'ai encore aujourd'hui, dans le sens que, je sais que des chips, je peux pas avoir ça chez nous, ok, j'étais allé chez mes parents fin de semaine à percer, ils ont des sacs de chips tout le temps, des traverses, et j'en traverse un par jour, là-bas, t'sais, je suis incapable de me contrôler, fait, dans le fitness, qu'est-ce que je faisais, j'en achetais pas, si j'en avais, qu'est-ce qui me distrait vraiment, t'sais, la semaine, moi, je me suis ôté le droit, là, de jouer au jeu vidéo, pis, t'sais, je sais qu'à la seconde, man, que je me pars une game de Warzone, c'est fini, je vais jouer pendant 3 heures, 4 heures, t'sais, fait, c'est de comprendre ces affaires-là, qui viennent, c'est comme si des aimants autour de nous, là, qui venaient tirer notre énergie, pis notre focus, t'sais, surtout en affaires, pour que tu t'essaies de protéger cette énergie-là, fait, ça m'a beaucoup aidé, PC, il va falloir qu'on rentre un peu dans, hein, parce que là, on t'arrête de parler d'un peu, de n'importe quoi, mais allons plus précisément pour les entrepreneurs, entrepreneurs qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans le premier achat, ou un deuxième achat, dans un parc immobilier, whatever, t'as beaucoup de conseils, je pense qu'on commence avec une chose qui est importante, pis qui, qui je crois, n'est pas assez prise au sérieux, notre code de crédit personnel, et nos cartes de crédit, à quel point c'est des outils, pis des épées à double tranchant, t'as fait un Reels qui m'a vraiment fait rire, ce matin, que sur un vieux Reels, entre deux cartes de crédit, deux cartes à 300, ou une carte à 3000, pis t'étais comme, man, moi, si tu me mets ça à 8000, c'est sûr que je te load ça à côté, pis c'est drôle, parce que ce Reels-là, il est venu me chercher, moi, des erreurs financières, je pourrais écrire un livre là-dessus, ok? J'ai 50 cégeps, pas de deck, pis, les pré-étudiants que je recevais, j'étudiais pour aller au Spring Break à Cancun, pis à Miami l'année d'avril, pis je retournais à Cancun, pis je les ai toutes faites. Des bonnes décisions. Je les ai toutes faites, les niaiseries, toutes, toutes, toutes. Fait que, parle-moi de ça un peu, l'importance d'avoir des cartes de crédit, pis comment on devrait les utiliser, est-ce qu'on devrait avoir une haute limite, même si on ne l'utilise pas réellement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben souvent, mettons, le monde, surtout, mettons, il m'approche, pis la première fois qu'il dit, ah ouais, mais moi, ma cote de crédit, c'est ça, ou t'sais, c'est quel cote de crédit ça me prend, mettons, pouvoir acheter, pis, mais la cote de crédit, souvent, c'est moins important qu'on pense. T'sais, hier, je parlais avec une cliente, pis elle était comme, ouais, mais là, t'sais, je ne comprends pas, ma cote était à 840, elle est rendue à 740, pis tout, mais il y a des facteurs, t'sais, que c'est non explicable aussi, t'sais, ça a rapport avec un paquet d'affaires, style, ton utilisation, comment, genre, que tu roules tes cartes, les demandes que t'as faites, etc. Fait qu'il y a plein de facteurs, pis après ça, c'est de voir, ok, mais c'est quoi une bonne cote de crédit, t'sais, si t'es en haut de 700, t'sais, t'sais, mais mettons, après ça, c'est sur ton bureau de crédit, qu'est-ce qui est sur ton bureau de crédit, t'sais, ce que je veux dire par là, justement, mais comme tu parlais, au niveau des cartes de crédit, des fois, le monde sont comme, good, mais t'sais, genre, j'ai deux cartes, j'ai genre 500, limite, justement, parce que je peux pas avoir plus, c'est un peu comme le real, pis ce que j'explique, mais c'est parce qu'il faut pas t'oublier que, t'sais, la banque, elle, elle te connaît pas, elle, ce qu'elle regarde, c'est ton historique de crédit, pis la première affaire qu'ils vont se dire, c'est comme, good, mais pourquoi il y a juste 500? Parce que ça paraît mal, t'sais, fait que c'est parce qu'il est pas capable de gérer son crédit, est-ce qu'il y a une faillite, peut-être, ou une proposition qui paraît plus sur le bureau de crédit? Parce que, t'sais, ça reste 7 ans, pis même qu'il y a des propositions, c'est genre 3 ans, même des fois, ça paraît pas, fait que t'sais, c'est comme... Attends une minute, tu dis, si j'ai une carte de crédit à 500, même si elle est à zéro, tu penses que ça peut mal paraître? Ouais. Zéro sur 500, tu utilises ça, OK? ben, après ça, ça va être le facteur, good, elle est à 500, mais il y a quel âge? Si, mettons, t'as 18, 18, 19, fine, t'as 25, t'as une carte de crédit de 500, pourquoi? T'sais, parce que c'est un humain qui est dans la banque pis qui check le dossier, t'sais, fait qu'il pense comme qu'on pense, là, fait, pis dis-toi que quand t'envoies un dossier, là, eux autres, là, directement, ils se disent pas, tout est beau, ils cherchent, t'sais, pas ils cherchent les bêtes, mais ils sont suspicious directs, là, c'est comme, OK, go, c'est ça, OK, pourquoi c'est insensible, justement, ben, ils sont en mode attaque à la seconde que le dossier rentre, ben, c'est parce que tout le monde, t'sais, c'est de la manière que ça marche en finance, là, tout le monde, tout le monde se protège, OK, fait que, mettons, exemple, moi, j'envoie le dossier, moi, j'explique le dossier, mais elle, mettons, c'est la personne-là qui est à la banque qui va approuver le dossier, elle, elle a un département de conformité, il va falloir qu'elle justifie le dossier, OK, mais pourquoi tu l'as approuvé, OK, mais check si ça, 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 fait que si elle, elle, elle se fait challenger, tu sais, ça descend, mettons, fait que, fait que, après ça, mettons, c'est la personne de conformité, mais si, mettons, il y a un bug, je sais pas moi, dans trois ans, genre, ton dossier, elle, 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 elle va venir se faire challenger, OK, mais lui, mais c'est dans le temps, j'ai une connerie, il y avait une limite de 500, pourquoi tu n'y as pas posé de questions, peut-être que, tu sais, fait que ça redescend, mettons, tout le temps, fait que, c'est pour ça que, quand, mettons, que tu donnes les réponses, après ça, OK, c'est beau, puis même que, des fois, c'est qu'ils ne sont même pas suspicious, c'est juste qu'ils veulent, par écrit des réponses, pour, ah non, mais regarde, mais j'ai demandé, j'ai demandé pourquoi, versus de quand, mettons, tu as des limites de 2, 3, 4, 5, même 10 000, puis que justement, mettons, ton utilisation, c'est que ce soit 30, 50 %, puis tu sais, même l'utilisation, c'est moins important qu'on pense, je sais que dans les vidéos, souvent, je suis comme, tu sais, utilise pas, tu sais, 30, 50 % des soldes, ça, exactement, ça, mettons, c'est quand tu es en reconstruction de crédit, tu sais, exemple, que ta cote est basse, puis tu sais, tu veux vraiment la réaugmenter, de démontrer que, tu sais, tu vas pas, tu vas pas, tu 30, 50, c'est correct, mais des fois, j'ai des clients qui ont des super bonnes cotes de crédit, puis sont comme PC, tu sais, moi, j'ai presque loadé, je la repaille, puis ça, moi, c'est mon genre, parce que moi, parce qu'après ça, mettons, que tu as une limite de genre 5 000, la banque est comme, le gars, il pourrait avoir 5 000, mettons, mais il n'utilise jamais plus, mettons, que 1 500, 2 000, puis sur une période, je sais pas, moi, ça fait 2 ou 3 ans que tu as ta carte de crédit, le gars, il sait comment gérer sa carte de crédit, tu sais, fait que d'avoir idéalement 2 ou 3 lignes de crédit, parce que justement, une carte, encore là, mettons, tu n'as aucune ligne de crédit, tu n'as une, elle manque, good, mais pourquoi il y a 25 ans, il y a une carte, tu sais, comme, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas rien, il n'y a pas, tu sais, ce n'est pas nécessairement négatif, mais on va peut-être se faire questionner, tu comprends-tu, sur, fait que c'est des détails de même, tu sais, les banques aiment voir, si je comprends bien, que tu dis, aiment voir que tu as eu du crédit, puis que tu es intelligent avec, que tu ne fais pas des spring break, justement. Oui, parce que tu sais, le monde, je vais voir, mais je paye tout de cash, c'est excellent que tu payes tout de cash, mais je veux dire, tu n'as pas d'historique, tu sais, comme, mettons, eux, ils ne checkent pas ton compte chèque, ils ne checkent pas, mettons, c'est quoi tes dépenses, dans les dernières années, puis je ne suis pas sûr que tu aimerais ça, leur montrer ça non plus, tu sais, fait que la façon la plus facile, c'est qu'ils checkent ton score de crédit, tu sais, fait que c'est pour ça que d'avoir des bonnes limites, puis en plus, mettons, pour une qualification hypothécaire, il ne se base même pas sur les limites, il se base sur les sods, tu sais, je pense qu'un prêteur, quand c'est une marge, qu'est-ce que tu veux dire, donne-moi des exemples, exemple, mettons, tu as une carte de crédit, c'est de genre 20 000, ok, mais tu as zéro dessus, good, tu as zéro, tu sais, tu n'as pas, mettons, ok, good, mais peut-être que vu que j'ai une limite de 20 000, il faut la calculer dans les ratios, non, tu sais, ils regardent ce que tu utilises, pas la limite que tu as, fait que tu pourrais m'appeler demain, puis tu as une carte de crédit, tu as 100 000, ça ne change rien, tu sais, tu pourrais en avoir, tu sais, comme on en a, mais des clients, la limite, c'est encore plus de risque pour eux autres, fait que, admettons, moi, j'ai une carte de crédit à 100 000, perso, qui est à zéro sur 100 000, lui, il me débloque un prix hypothécaire, c'est quand même une crainte pour lui, que là, du jour au lendemain, je la laude, cette limite-là, parce qu'en général, sur le bureau de crédit, ça sort ta moyenne 3 mois, ta moyenne d'utilisation 3 mois, fait que, tu sais, mettons, on va dire que ta moyenne 3 mois, c'est 2 000, mais tu sais, ils sont comme, fine, ils pourraient la lauder, mais tu sais, en même temps, genre, il a genre 800 bacon score, il a toujours bien payé ses affaires, tu sais, c'est sûr qu'il y a un certain risque, parce que c'est une limite, mais ça ne va pas venir bloquer, mettons, ça ne sera pas non plus à calculer dans les ratios, tu sais, puis justement, à l'inverse, ça va, tu sais, c'est justement, mettons, exemple, comme une marge personnelle, on va dire, de 50 000, puis elle est toujours à zéro, tu décises un peu, mais probablement, ta cote, elle va jumper, parce que tu as toujours eu une bonne utilisation, au même titre que, j'ai eu un des... Tu pourrais-tu m'en faire une, une marge personnelle, même, j'ai pas, moi, j'ai, en affaires, j'ai une couple de cartes, évidemment, au perso, j'ai une carte, j'ai pas de marge. Tu sais, tu pourrais, tu sais, c'est parce qu'en général, une marge personnelle, c'est mieux qu'une carte de crédit, dans le sens que les taux d'intérêt sont meilleures, tu sais, actuellement, les marges personnelles, je ne sais pas c'est combien, parce que moi, je n'en fais pas, mais peut-être quoi, 7-8 % de marge personnelle, parce que c'est une carte de crédit. Moi, je suis dans le fond, je suis tout le temps éclairé, tu comprends, ça ne change rien. Exact, ça ne change rien, puis tu peux pas arriver, mettons, chez Walmart, payer ta marge de crédit personnelle, tu comprends, c'est plus, mettons, pour du monde, je ne sais pas, tu vas avoir un genre de projet à moyen terme, court terme, exemple, tu tombes travailleur autonome, justement, mais travailleur autonome, pas d'une incorporation, mais tu te prends une business si on le décide, tu vas peut-être avoir besoin de certains roulements, c'est là que la marge c'est là, tant qu'à laisser des soldes sur des cartes de crédit, ça ne prend pas un fond de roulement. Fait que quelqu'un qui a besoin d'une utilisation de crédit, comme tu dis, comme un travailleur autonome qui nous écoute, ou quelqu'un qui vient juste de se lancer en affaires, même si tu as une compagnie, tu peux financer toi-même au perso, ça serait la bonne avenue. Exact, ou tu sais, on en a des fois, mais qui achètent, mettons, des propriétés, mettons, puis qui veulent mettre des rénaux, où tu t'autofinances, mettons. Fait que, mettons, tu mets, je sais pas, un 40 000, changer les fenêtres, salle de bain, etc. Puis là, à la fin, la banque, elle va t'ordonner le 40 000, mais si tu n'as pas le 40 000 dans le compte, tu fais quoi? Tu fais la mettre ça à la marge. Je comprends. Est-ce que tu dois d'avoir vu des histoires de gars qui ont des filles ou des salaires 500 000 et plus puis que finalement, au crédit, ça ne passe pas par tout? As-tu vu des histoires dans le même? Ben oui, en général, on en avait posté un par rapport à justement comme un avocat qu'on avait, le gars, il faisait 250 000 par année puis tout, je suis comme, gros, mais ça ne sera pas compliqué. C'est un duplex qu'il achetait à 700 000 puis c'était le duplex à ses parents, whatever what. Puis Chris, le gars, il avait un paiement de char à 1 500, un autre à 700, il avait 50 000 en carte de crédit, il avait une marge. Le gars, il me demandait la mise de fonds. Le gars, il me dit, tu ne pourrais pas faire une deuxième rang puis comme, tu sais, m'avancer l'argent je suis comme, ça fait 20 minutes qu'on se parle, je vais à ton bureau de crédit, tu me demandes 50 000, tu es sur le bord de claquer. Tu es sur le bord de claquer. Tu sais, puis je suis comme, pour vrai, tu devrais même, tu sais, comme dans ma tête, je suis comme, tu ne devrais même pas acheter le duplex à ses parents mais tu sais, c'était juste un transfert de titres, le gars, il était comme dans le fond, il est comme à moi mais pas sur papy. En tout cas, on a fait le dire pareil mais tu sais, je suis comme, il y en a là, il y en a plus qu'on pense qui sont quand même à côté puis du monde qui gagne de l'argent tu sais, parce que moi, je vois, j'ai l'impression que je vois la vraie personne, le vrai humain, comme souvent le monde il veut le paraître de quelque chose mais tu sais, moi je vois comme, ok, ton paiement de BM il est là à 1000, ok, là si, ok, je vois que tu fais 80. Tu vois-tu stalker sur les médias sociaux en même temps? Non, je n'ai pas le temps mettons puis comme, tu sais, à cause, j'en vois tellement que pour moi c'est rendu normal. même qu'à l'inverse, quand je vois quelqu'un qui n'a pas tant de dettes je suis comme, holy fuck. C'est quoi le problème là? Non, je suis comme, yes, ça va fucking bien aller puis il y en a d'autres qui n'ont des dettes mais tu sais, la gestion est correct ou même qui n'ont. Sur, mettons que souvent c'est con mais ça clash, mettons, il appelle pour une préqualification parce qu'il veut l'acheter puis je suis comme, écoute, tu ne pourras pas acheter tout de suite là. Genre, dans un an, tu vas pouvoir mais regarde, là entre temps, fais ci, fais ça, baisse tes cartes, monte la code de crédit, voici comment faire. Eux sont toujours souvent déçus parce qu'ils veulent se garocher là. Mais je suis comme, ce n'est pas normal que tu devrais le voir parce que tu sais, souvent, le commentaire qui revient c'est good, mais je suis allé, on a des travailleurs autonomes mettons souvent qu'ils m'appellent puis ça finit qu'ils ne peuvent pas acheter parce qu'ils ne se déclarent rien puis ils ne veulent pas mettons aller avec un prêteur alternatif payer un peu plus d'intérêt. Puis, genre, ils me demandent mettons, ok good, mais combien faudrait que je me déclare cette année mettons pour qualifier. Fait qu'on est capable de faire des plans de match futurs surtout là, c'est genre la période d'impôt mettons. Mais, puis ils me disent souvent que PC, genre dans les institutions financières ils ne prennent pas le temps de nous dire ça. Ils ne prennent pas le temps de nous dire good, mais qu'est-ce que je fais cette année pour acheter l'an prochain ou de la faire de même. Je ne dis pas nécessairement que tous les courtiers hypothécaires font ça puis je suis sûr qu'il y a des conseillers en banque qui font ça mais je pense que c'est une des raisons qui font la différence. C'est toujours autant que la majorité du monde qu'on fait affaire avec ils peuvent acheter tout de suite ou dans pas long que quand il y en a qu'on ne peut pas mettons on essaie de trouver une alternative. Vous leur offrez, regarde, tu ne pourras pas acheter avant deux ans même qu'ils n'ont des fois mais tu viens d'être libéré de faillite pour ce qu'il faut tu fasses. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement une grosse mise de fonds qui dort dans un compte de banque ou qui n'a pas un gros salaire qu'on sait qu'on va pouvoir préqualifier toi tu conseilles peut-être de se préparer un an d'avance d'appeler un gars comme toi j'aimerais ça acheter dans un an qu'est-ce que tu me conseilles voici ma situation actuelle c'est tellement émotif acheter une maison j'ai l'impression tout le monde autour de moi c'est comme ok je magasine là pis c'est il y en a je trouve qui se garochent trop vite dans le sens que ce que je veux dire par là c'est que justement des genres de situations d'infos comme il y a un jeune le gars il faisait 110 000 par année le gars man il avait au total sur trois cartes il avait 40 000 de cartes de crédit pis il avait un paiement de char pis t'sais le gars il voulait juste acheter un condo je me rappelle bien d'à peu près 300 000 genre dans les ratios ça qualifiait pis le gars il était comme je comprends pas ma code de crédit mais c'est juste 650 je suis comme pour vrai t'as pas de retard nulle part moi je peux le faire passer le dossier genre mettons tu me reviens avec une promesse d'achat je peux te faire passer le dossier pis non mais j'ai dit je ferais pas ça je ferais tout tu comprends parce que même t'as 42 000 genre moi même que parce que vu qu'il mettait juste 5% tu sais mettons t'as la banque qui l'envoie à l'assureur près c'est le SCHL pis là il va y avoir quelqu'un qui va checker le dossier je suis comme même si techniquement la banque va dire oui je suis pas sûr que l'assureur va dire oui pourquoi parce que t'es quand même si tu fites dans les ratios t'es quand même à côté t'as 42 000 sur des cartes de crédit comment que tu vas descendre ça pis c'est la mise de fond à promener d'un don de ses parents fait que je suis comme ce qu'il faudrait que tu fasses honnêtement prends une partie du don de tes parents dessins les cartes attends 6 mois ta cote va remonter pis là il est comme ouais mais c'est là je veux acheter je comprends moi je veux une limbo demain matin tu comprends-tu genre je l'achète pas pourquoi genre parce que ça ferait pas de sens tu comprends-tu faut que ça fasse du sens pis j'ai dit tu pourrais l'acheter si tu veux mais genre tu vas t'accoter de même pis les taux augmentent t'sais pis là t'sais parce que veux veux pas l'impact des taux d'intérêt c'est que mettons pour la même argent ça te coûte vraiment plus cher ton paiement et pas ta coeur là t'sais fait que le client on a raccroché pis le gars il est en tabarnak mais je suis comme sûrement qu'il va en appeler un autre un courtier ou un conseiller de banque mais t'es bon parce que toi c'est un dossier que t'aurais pu faire passer ben exact pis j'ai carrément dit j'ai fait honnêtement tu me rappelles demain pis t'as fait un offre je vais le traiter le dossier mais en tant que chum ben genre règle un peu tes cartes parce que t'sais pis là mais souvent genre c'est le genre de client typique ils ont toujours l'air au-dessus de leurs affaires t'sais comprends-tu pis là il rend ça compliqué ouais mais j'ai ici j'ai ça je comprends je comprends je comprends mais t'sais comme compte ça à quelqu'un d'autre tu comprends-tu ou si tu veux claquer fine mais t'sais genre parce qu'on a le chargon de de courtier de claquage t'sais comme je suis comme fine t'sais en bout de ligne veux veux pas j'ai comme une certaine responsabilité du sens qu'exemple qu'il est en défaut de paiement pis je me fais questionner t'sais pis je me fais dire good mais le gars PC tu savais très bien qu'il avait 42 000 des cartes de crise ah mais il s'est honesti t'sais au même titre que là mettons t'sais moi mettons j'ai toujours prêché pour le taux variable pis encore aujourd'hui mais là c'est quoi qui s'est passé c'est l'an passé ça a monté attends c'est parce que là tu vas aller trop vite pour moi on y reviendra au point pour une partie de l'audience mais parlons-en de ça d'ailleurs man c'est le genre d'histoire-là que tu racontes ouais c'est tous ceux qui nous écoutent si vous voulez un courtier pot à coeur qui a vos intérêts à coeur écrivez à PC c'est hot man je trouve ça cool taux variable taux fixe parlons-en pendant que t'es là c'est quoi la différence qu'est-ce que tu nous conseilles t'sais comme actuellement mettons c'est une des premières fois que tu vas voir que le taux fixe il est plus bas que le taux variable t'sais on va dire un taux variable moyen en ce moment mettons je sais pas là dépendamment ça va être entre 5.8 pis 6.3 pis le taux fixe dépendamment des prêteurs va être entre 4.8 4.7 5.3 fait que là parce que ça fonctionne vraiment pas de la même manière mais on rentrera pas là-dedans parce qu'un nouveau personne va rien comprendre mais l'importance t'sais pis mettons l'an passé explique ça à quelqu'un qui a 8 ans ouais c'est ça exact pis la raison mettons pourquoi moi j'ai toujours été taux variable pis encore aujourd'hui parce que là pour faire une petite parenthèse on a des clients qui viennent ils sont comme tabarnak tu vas-tu prendre un taux variable pis là t'sais que ça a monté pis tout mais nous autres justement t'sais pour finaliser un peu comme à l'autre client ce qu'on disait quand mettons tu m'appelles regarde moi je ferais ça de même parce que justement t'sais mettons sur 30 ans le variable a toujours gagné pis c'est sûr que c'était quelqu'un qui regarde à court terme à chacun des mois ton taux prend fixe si t'es pour pas dormir parce qu'il y a comme une hausse de 0.25 0.5 prends fixe c'est de même t'sais tu vas t'as ton paiement pis d'un titre c'est réglé mais si tu regardes mettons sur une période de 5, 10, 15 ans pis comme tu t'en fous du taux pis genre whatever what ben il y a des fortes chances que tu sois regagnant pis t'sais mettons la grosse différence entre variable et fixe aussi c'est que personnellement je trouve que t'es plus propriétaire de ton hypothèque ce que je veux dire par là tu brises ton hypothèque à taux fixe mettons t'as pris un 5 ans fixe pis l'autre personne a pris un 5 ans variable la personne qui a pris un 5 ans fixe elle m'appelle dans 2 ans et demi la pénalité va probablement être calculée sur le différentiel de taux on rentrera pas là-dedans mais pour faire ça simple la pénalité a des chances de se faire 12, 15 peut-être 20 000 t'sais mais c'est durant le COVID on renouvelait du monde mettons comme fin 2021 on refinançait du monde des pénalités 18, 20, 25 on le voyait là t'sais tu comprends pis à taux variable la pénalité c'est juste 3 mois d'intérêt je sais pas mettons ton paiement hypothécaire c'est 2000 tu payes mettons 1200 d'intérêt par mois actuellement ben t'sais ta pénalité ça va être 3600 t'sais tu comprends-tu fait que tes pénalités sont vraiment plus petites fait que exemple que je te rappelle dans 2 minutes le monde qui voulait casser leur hypothèque parce qu'elle était à taux fixe pour quelle raison tu fais ça parce qu'il y a des taux plus petits sur le marché qui sont à faire exact parce qu'en 2019 t'sais c'est un peu comme la bourse mais je vais revenir à ça mais t'sais pour répondre à ta question le monde mettons en 2019 il y a eu un peu une genre de même situation il y avait eu 7 hausses de fil en 2019 je pense là fait que là le monde pis là il y a comme beaucoup de monde qui se fait dire ouais mais ça va jamais arrêter de monter ça va monter 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 fait qu'on a des clients qui disent PC j'ai toujours pris du variable là man ma conseillère man elle m'a fait peur esti j'ai pas eu un taux fixe 4% là man mais les taux sont rendus à 1.5 1.6 je comprends fait qu'on faisait des calculs pis il y a comme beaucoup de monde que quand ils se faisaient appeler ils renouvelaient le monde mettons justement 1.5 mais ils faisaient pas le calcul t'sais nous autres on prenait le temps mettons que le monde a fait check voici mettons là il te reste mettons 4 ans sur 4 ans mettons tu vas payer 50 000 mettons d'intérêt si on te renouvelle au tour du jour mettons tu vas en payer 18 tu vas sauver mettons x nombre fait que même si on paie fait que même si on paie mais c'est la pénalité mettons tu vas regagner 6 000 le monde était comme tabarnak pis si j'aurais juste pris variable je le sais mais c'est toujours le même le monde marche à l'envers t'sais c'est le même souvent dans la vie mais dans tout parce que le monde tu sais souvent ils vont réagir à leurs émotions t'sais comme là mettons ce qui se passe t'sais justement en fin 2021 pis début 2022 t'sais juste avant les hausses tout le monde était confiant que les taux allaient pas genre mais c'est réaugmenté on avait même pas besoin d'expliquer le taux variable le monde était comme on veut variable on veut variable on veut variable pourquoi? le taux variable était à 1.3 1.2 taux fixe était à 1.7 1.8 t'sais comment dis que le monde était comme tabarnak on y va en variable mais nous autres on prenait le temps de dire regarde voici variable qu'est-ce qu'il y en est voici fixe qu'est-ce qu'il y en est là où après c'est quoi il s'est passé maintenant février février avant que les taux j'aimerais réaugmentent les taux fixe ils ont commencé à monter genre le taux variable était rendu maintenant 1.5 1.6 le taux fixe était rendu à 3.4 même presque 4 déjà on veut variable on veut variable là qu'est-ce que s'est passé les hausses de taux ils ont commencé le variable il a genre passé par-dessus là on a eu mais autant nous autres on a été chanceux parce qu'il y a pratiquement personne qui nous a rappelé pour chialer pourquoi parce que quand on explique les deux genre voici ce qu'il y en est voici ce qui peut arriver puis voici le fixe c'est pas mal plus facile de pousser un taux fixe pourquoi parce que tout le monde prend toujours du fixe c'est plus facile de dire tu veux quoi voici le taux 50 fixe etc puis là après ça ce qui s'est passé c'est quelqu'un que les taux ils ont réaugmenté mais là le variable il est même passé par-dessus fait que là c'est genre une situation inverse tu sais mettons dans le temps que ça aurait été bon de prendre du fixe pour du monde qui voulait du fixe ils prenaient variable parce que le monde était confiant que c'est comme le marché immobilier boumait tout était parfait c'était délicat puis là aujourd'hui c'est quoi qui se passe comme en 2019 parce qu'en 2019 le monde qui prenait tout du variable commençait à prendre du fixe parce qu'il avait peur parce qu'il se faisait dire que ça allait jamais arrêter de monter en mars les taux ils ont genre dropé puis là c'est le même monde là qui normalement prenait variable qui ont pris fixe ont payé des pénalités quand tu commences à switcher de variable à fixe ça te coûte une fortune ouais c'est ça fait que ta décision il faut que tu sois à côté dessus sur 5 ans puis tu sais je pense que tu y vas un peu avec ton échelle des valeurs comme moi j'ai une hyper haute tolérance au risque puis ça m'amuserait de voir les taux variables aller c'est moins ton style tu y vas en taux fixe exact puis c'est pour ça qu'on dit regarde si justement comme en ce moment mettons il y a du monde que tu sais justement c'est leur première maison puis c'est plus un paiement mais qui est important c'est sûr que tu sais le taux fixe qui est à 4.8 puis l'autre qui a le variable il était à presque 6% c'est sûr que ton paiement mais ça va être plus bas par contre c'est ça qu'on dit au monde c'est le vent tourne de bord exact comme il le sert dans notre domaine mettons parce que c'est facile de couper les coins ronds en tant que conseiller tu parles ben oui ben ouais puis même en tant que conseiller tu sais dans l'institution financière parce que c'est bien rare que le monde va venir s'asseoir en face de toi mettons là puis qu'ils vont te dire autre chose que good ben on va prendre c'est quoi c'est taux fixe 5 ans good on va prendre ça pourquoi parce que c'est toujours tu sais c'est toujours t'es ça nos parents ils ont toujours pris du fixe les jeunes commencent à être plus c'est pas d'éducation qui se fait avec le client on veut closer le deal puis merci d'être venu exact puis mettons même pour l'institution financière c'est sûr qu'à prendre un taux fixe t'es plus rattaché à l'institution financière parce que même que t'appelles puis tu vas te faire dire ces 18 000 de pénalités là tu vas être tabarnak tu vas y penser en estime mais t'es en taux variable puis exemple que le rabais de taux que t'as eu c'était pas tant bon tu sais exemple je sais pas genre t'as eu comme là mettons faire ça garder ça être mettons simple genre le taux préférentiel actuel mettons c'est 6.7 puis là mettons les institutions conventionnelles mettons il offre un esconde d'à peu près 0.3 sur le taux fait que t'as 6.4 mettons là dans 2 ans il y a genre un prêteur virtuel ou une banque qui offre un rabais de 1% sur le préférentiel fait que là on s'entend c'est 0.7 de moins good mais il y a des fortes chances que si t'es tantôt variable de payer mettons ton 3 000 de pénalités puis de sauver mettons sur 400 000 1.7 tu vas le profiter en estime fait que c'est quoi qui se passe genre mais tu y penses même pas parce que t'es déjà en variable fait que c'est une économie nette parce que s'il y a des baisses ben les deux t'sais ton rabais de ton point 3 puis l'autre ils baissent les deux fait que c'est une économie nette fait que mettons exemple que tu sauves 20 000 c'est sûr que tu sauves 20 000 fait que l'institution financière elle paie ton hypothèque ouop puis elle peut rien faire tu comprends-tu ouais je comprends fait que c'est ça la différence en variable fait que c'est souvent mettons le monde qui regarde juste le taux mettons du jour je suis comme c'est sûr que c'était pour être ça ça se peut que tu me rappelles puis tu dis c'est de la merde mais si on regarde les deux globalement puis tu sais comme tu dis c'est une tolérance au risque c'est une tolérance au risque fait qu'il n'y a pas une bonne réponse mais mettons souvent le monde c'est comme moi mais toi tu ferais quoi moi c'est variable si on part de la de la finance à l'immobilier parce que j'ai vu un de tes reels que j'avais trouvé intéressant sur le fait que toi ça t'excitait au bout ça te mettait le feu dans les yeux que quelqu'un veuille se partir à un parc immobilier mais avant ça tu as dit quelque chose d'intéressant tu disais que t'as beau avoir le meilleur plan t'as beau être la meilleure personne pour gérer un parc immobilier pour faire ci pour avoir tous les outils autour de toi si ton plan financier pour ton parc immobilier je suppose peu importe sa grosseur que ce soit un 4 portes ou un fucking 150 portes si financièrement tu sais pas qu'est-ce que tu fais ça peut causer problème c'est pas juste une question de tu sais j'avais fait un reel là-dessus d'ailleurs que t'avais commenté la seconde que je t'écris t'étais comme man t'aime même pas ça l'immobilier t'es pas pris hors contexte dans un reel viral mais tu sais moi je dis je fais pas de limo parce que anyway j'ai mille et un projet il y a plein de monde qui m'ont écrit d'ailleurs des agents immobiliers c'est des croyances limitatives ton affaire j'en fais bien épais assez j'ai pas besoin de me lancer là-dedans pour l'instant je veux que tu me donnes ton opinion là-dessus sur le fait que gérer un parc immobilier ou un triplex ou whatever c'est pas juste une question de je suis manuel puis j'ai le goût de m'en occuper il faut aussi que tu aies des connaissances financières si tu veux que ça tient debout l'histoire là ouais parce que tu sais exemple l'immobilier puis financer de l'immobilier c'est deux mondes différents tu sais exemple je sais pas toi mettons tu pourrais être là en train de magasiner des deals les rentabilités etc pis ça pis fine mais là tu sais après ça pis il y a des cours aussi d'immobilier qui se vendent il y a des affaires pis ci pis ça pis je suis comme c'est fou parce que tu sais ce monde là sont pas dans la finance mettons ils ont des ils ont des plex ils ont des affaires mais t'es comme en arrière c'est complètement différent du sens que tu sais tu vas avoir du monde qui va dire ça me prend tout avec la même institution financière d'autres que non d'autres que si mais ils ont pas de connaissances financières pis t'es comme comment tu peux dire des affaires de même parce que c'est comme si le côté financier c'était plus le squelette ce que je veux dire par là c'est que chaque prêteur ils ont des programmes différents chaque prêteur ils ont des qualifications différentes pis il y a des prêteurs qui ont des limites de financement avec eux autres genre au résidentiel ok good mais qui vont avoir des grilles locatifs qui vont être plus avantageuses d'autres qui sont moins avantageuses mais moins de restrictions mettons à plus long terme donc tu sais fait pis ça je t'arrête deux secondes à quel point c'est important que ça soit bon que ça soit bien parti au début tu sais si tu as un arbre qui peut pousser croche surtout si t'es des sur tes excusez-moi là je bégaye mais sur des taux fixes je pense que c'est encore plus dur de ramener l'arbre droit faut que tu veux partir aux bonnes places souvent mettons le monde que c'est le plus de la merde mettons c'est qu'ils en ont déjà deux ou trois mettons pis c'est soit tous avec la même institution financière ou tu sais justement comme ils ont fait n'importe quoi tu sais du sens ce que je veux dire par là par n'importe quoi c'est qu'ils voulaient des plexes ils ont eu des plexes t'as eu un compte de jardin toute ta vie tu dis ah t'appelles le jardin premier c'est-tu correct exact pis là genre ils vont tous mettre là tac 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 mais comme ils se poseront pas nécessairement de questions pis là ça marche tu sais comme ils se font juste dire c'est approuvé c'est approuvé c'est approuvé fait qu'ils se posent pas de questions pis là un moment donné hop ah ça marche plus ou hop faut que j'aille au commercial faut-tu vraiment que t'ailles au commercial ou cette institution financière là t'exige ça pis tu sais comme veut veut pas ben tu vas te baser à ce qu'ils disent parce qu'en réalité tu connais pas ça tu connais ça parce que même on a des clients qui connaissent plus ça tu sais les ratios les affaires mais je suis comme oui je comprends que tu calcules tes ratios mais exemple pour la même transaction je peux être mettons t'as des ratios on va dire de 38% pis dans une autre banque je vais être à 52% fait que tu sais tes connaissances ces ratios ça sert à rien tu comprends-tu tu sens que c'est pas ok c'est ça pis c'est ça partout parce que chaque banque qualifie différemment pis oui c'est pour ça que tu sais comme dans le real que tu parles je pense le monde qui m'appelle pis qui n'ont rien pis qui start from scratch c'est parfait parce qu'on peut le faire de la bonne manière dès le jour 1 pis c'est ce qui va faire la différence entre des fois j'ai du monde qui m'appelle ils ont 2-3 immeubles comme on en a eu un un manier le gars il faisait 325 000 par année il avait 3 immeubles mais il faisait un genre de stratégie que je n'aimerais pas parce qu'on s'en crisse un peu pis il trouvait ça don hot pis fiscalement parlant c'était don avantageux pis tu loadais des marges whatever what pis je suis comme good mais ta belle stratégie fiscale il est mieux d'être rentable en esti parce que comme tu peux plus rien acheter tu fais 325 000 par année tu peux plus avancer c'est ça fait que si tu pars à mauvaise place ta capacité d'emprunter pour le futur va sûrement être limité aussi exact fait qu'il était comme je me suis fait conseiller ça par mon comptable écoute fine parfait mais tu sais c'est quoi ton but tu veux-tu acheter ou tu veux payer moins d'impôts tu sais fine oui on veut les deux mais là t'es comme en période de croissance fait que c'est pas en période de genre je veux sauver une couple de mille d'impôts tu veux construire pis grandir fait que c'est là pis c'est là aussi le point qu'il faut faire attention parce qu'il y a des fois du monde qui vont donner des conseils sur des choses qui sont pas dans leur domaine pis c'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on dit pis même aussi con que ça peut paraître des fois le monde tu penses quoi de ce plexe là je suis comme honnêtement genre je pourrais te donner mon opinion parce qu'on en voit plein mais j'ai aucune connaissance je veux dire je suis zéro manuel je sais même pas comment habiter une vis pratiquement je suis bon avec les chiffres mais comme va t'en voir soit un courtier immobilier ou un gars qui fait des inspections whatever mais je suis pas ton gars sur ça pis des fois ça arrive mettons on a une couple de transactions que c'est avec le locher qu'on divague mais on va revenir là mais avec des notaires des fois c'est con le même notaire je vois qu'il t'a conseillé de prendre le taux variable pis ah non mais t'aurais dû mettre ça sur une marge de crédit pis tout le client il rappelle en panique c'est bon là regarde je viens de parler avec ma notaire ta notaire elle elle t'a dit que dans le fond on aurait dû faire une marge de crédit mais ta notaire c'est-tu elle que tu vas appeler pour faire approuver ton prochain dossier non mais est-ce qu'elle sait que tu vas acheter un autre plex pis que t'en as deux au bilan tu sais quand tu viens est-ce qu'elle sait ça non good mais je vais l'appeler t'as notaire si tu veux ah non mais je voulais juste être sûr que c'est la bonne stratégie good mais est-ce que moi je suis là en train de dire au client ah oui mais là t'as notaire tel document il a dû faire son nom pis tel frais c'est trop cher non non pis c'est pas de mes affaires si elle elle charge 3000 pis moi j'ai un autre à 1200 ben peut-être qu'elle à l'autre code spécial que je sais pas je commencerai pas à dire Chris elle est-tu en train de t'accrocer tu sais fait que des fois c'est ça faut faire attention fait qu'il faut t'aille vraiment avoir la bonne personne en fonction de ce que tu veux faire c'est bon man j'aime ça pis là ceux qui nous écoutent en ce moment moi quand j'ai invité est-ce que quand j'ai invité Charles Côté ici ou quand je suis allé sur son podcast j'avais dit si je me partirais en immobilier la première chose que je me ferais c'est que je me paierais des dîners avec des gars ou des filles que j'inviterais qui ont de l'expertise dans le domaine je poserais les bonnes questions pis je me gênerais pas pour poser des questions qui je crois sont de base ou stupides c'est exactement qu'est-ce que je fais en ce moment pis tu sais je prends toute l'information que tu me donnes pis j'ai appris mon gars aujourd'hui c'est fou pis je pense qu'on est plein à apprendre en même temps pis c'est important ces petits détails-là parce que moi le jour où je vais me lancer un immobilier parce que je sais que je vais le faire de façon passive pis je vais sûrement je vais t'appeler à toi je vais dire hey man tu peux-tu t'occuper de ça un gars d'immobilier tu peux-tu t'occuper de ça je vais connecter le tout ensemble je vais juste financer mais c'est de s'entourer d'experts comme toi qui ont les réponses à toutes ces questions-là c'est tellement important pis la meilleure exemple c'est moi comme je t'ai dit je suis zéro manuel moi c'est con mais dans la vie mettons j'étais comme good mais t'as pas le choix de faire de l'argent pourquoi ? parce que tu vas payer pour tout quand tu je commencerais pas à changer plancher les murs pis le monde tu pourrais apprendre j'ai pas le goût justement parce que genre je suis occupé pis ça j'aime pas ça ça serait pas du temps bien investi pour toi justement de perdre 3 heures de ta journée à apprendre pis c'est pour ça qu'au même titre comme les clients d'un fois on nomme à des clients qui sont comme ouais mais là nous autres pour de vrai on est pas des magasineux de taux du sens que tu viens pas me voir ah c'est quoi ton taux mais je vais aller checker non non va-t'en ailleurs nous autres on construit des affaires pis je travaille avec presque tout le monde fait que peu importe l'institution financière on va t'en avoir le meilleur avec le volume qu'on fait c'est comme on a le meilleur partout pis tout pis d'un fois le monde ils le prennent mal ça pis je suis comme non dans le fond toi mettons tu m'appelles ok fait que toi tu vas appeler les huit banques mais là tu commences des processus des ci des ça tout le temps tu commences je suis comme un peu un genre de banquier privé dans le sens que quand t'appelles c'est comme genre tu te casses pas la tête tu commences-tu genre du sens que pis il y a du monde pis c'est pour ça qu'on avait fait un moment donné une vidéo sur les ingénieurs parce que eux autres sont un peu plus vraiment comme cartésiens tatatata pis c'est c'est pour ça que quand mettons t'arrives plus mettons pis c'est pour ça qu'on focus sur le service pis quand on parle de parcs immobiliers pis etc parce que c'est des relations à long terme que tu conçois parce que même c'est exemple je sais pas moi on t'envoie chez TD demain ben peut-être que ton projet prochain ton prochain projet ça va être je sais pas moi mais chez Scotia tu commences-tu mais t'as pas des nouveaux conseillers partout pis tu te changes pas de conseiller tout le temps on est tous on est travailleur autonome versus dans les institutions financières ben ça arrive que c'est des salariés est-ce que le salarié va se donner autant pour ton dossier est-ce qu'il va donner c'est genre go 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 on y va ben tu le sens pis c'est la raison pourquoi que tu sais ce qu'on fait ça fonctionne la preuve t'as genre vu dans des vidéos t'as fait Chris Astiman t'as l'air d'aimer ça pis tu sais comme même le monde qui sont avec moi c'est pas du monde avec des CV qui sont de même c'est du monde qui sont débarqués pis qui voulaient travailler gratuit pendant une couple de mois juste parce qu'ils voulaient travailler avec moi tu comprends fait même toute l'équipe parce qu'on pourrait engager plus tout parce qu'il y en a du monde qui chasse comme moi ben des fois c'est long tu sais on vous appelle pis je suis comme je comprends mais j'aime mieux qu'on ait moins de monde pas qu'incompétent que d'avoir plein d'incompétents parce que la qualité du service pis la qualité de ce qu'on délève c'est ce qui est important ouais pis ton nom est au bat aussi un peu à 100% quand t'es l'image de la marque quelqu'un qui veut s'acheter là je pose des questions un peu pour moi mais admettons je me dirais un jour c'est pas moi je veux m'acheter un sans porte comment ça se prépare d'avance ça pour acheter un sans porte c'est quoi la mise de fond c'est quoi les ben c'est sûr qu'un sans porte c'est du commercial pis comme actuellement on en fait pas fait que j'en ai aucune idée toi c'est quoi le maximum que tu fais ben tu sais on va mettons jusqu'à 8 quand on peut les faire au résidentiel pis d'un fois entre 6 et 8 on peut d'un fois les passer au résidentiel parce que je sais qu'au commercial je pense que les toits actuels sont quand même assez plus hauts fait que le monde tu sais comme mettons il y a eu une couple de semaines on a fait un podcast avec Luc Poirier pis il me parlait de son gars genre pis on s'entend Luc Chris il a des propriétés pis des affaires pis t'es comme pis t'sais moi je suis vraiment le genre de gars qui est comme commence petit, commence mettons duplex, triplex voir comment comment mettons tu vas gérer ça le fait d'avoir des locataires peut-être que t'as envie d'avoir un petit gros parc pis que tu vas avoir deux locataires tu vas faire man c'est-tu de la merde j'en veux pas t'sais comme moi mettons parce que souvent le monde sont comme toi pis c'est genre mais t'as combien de portes pis tout bien que j'en ai pas genre j'ai un condo commercial pis j'ai d'autres projets plus commercial business to business parce que j'aime pas ça man m'occuper de ça pis justement moi peut-être que mec j'en ai ça va peut-être plus gros pis on a une compagnie de gestion je m'occupe de rien de ça parce que je veux pas t'sais moi mettons je suis plus le genre de gars que je préfère avoir des business t'sais j'aime ça le genre de comme ok good comment qu'on peut mettre du monde etc ça pour moi c'est mon investissement t'sais comme là mettons la business hypothèque c'est ça mais mettons le côté justement des portes mais quand tu commences tu commences mettons avec un, deux, trois, quatre plex mais tu vas voir t'sais comment est-ce que j'ai de l'argent à mettre dedans les locataires ok moi mais ça va bien comment que je gère ça pis t'sais le premier est toujours plus stressant t'sais vas-tu vraiment te lancer dans le premier parce que les jeunes souvent là t'sais c'est comme tout le monde veut tout pour avant-hier ils appellent ils appellent ok là PC là exemple là genre j'ai 200 000 je veux un 12 logement j'ai comme good t'as-tu des plex non t'as-tu de la t'sais t'as des connaissances là-dedans non non t'sais c'est pour ça qu'on t'appelle on veut de quoi good mais t'sais c'est 12 là t'sais c'est gros 10 c'est gros fait qu'en commençant en petit mais tu te mets le pied dedans t'sais avec justement un duplex triplex un coup tu l'as pis tu l'as fait une fois le deuxième là tu vas être bien plus à l'aise tu vas être moins stressé pas juste ça t'sais pour les premiers mais t'as des avantages t'sais t'exemple que je sais pas moi mais t'habites chez tes parents good mais le premier tu t'en vas propriétaires occupants d'un duplex t'écris 5% c'est pas grand chose la mise de fond mais quand tu dis le premier c'est quoi ton premier achat que tu fais dans la vie ben mettons que ça soit un premier achat ou t'sais mettons exemple que ce soit un achat mettons que je sais pas moi mais t'es chez tes parents ou mettons justement comme t'as déjà une propriété pis tu veux commencer là-dedans t'sais parce que d'acheter on va dire mettons une on va dire une maison pis d'acheter mettons une propriété locative t'sais c'est c'est deux mondes complètement différents dans le sens que l'autre c'est plus un investissement fait que je trouve que t'sais pour quelqu'un t'sais toi t'es un peu comme moi fait que t'as moins peur du reste fait que tu prendrais le gamble pis tu irais t'sais mais t'sais de te dire good mais parce que c'est des commentaires qui reviennent t'sais du sens good mais là tu vas mettre ton paiement hypothécaire exemple là que t'as un triplex t'as un logement qui est vide t'en as deux qui est vide d'une raison x good mais comment tu vas gérer le fait que t'sais tu vas supporter l'hypothèque les taxes etc pis ça c'est pour ça que je dis souvent de commencer petit pis c'est ça que Luc il me disait il me disait moi mon gars là il est rendu avec 3, 4, 4 plex il aurait pu commencer là tu commences je veux dire son père il aurait pu le setter pis comment c'est gros mais il est comme de même il catch il comprend pis c'est pour ça que Luc aime ce qu'on fait parce que c'est bon parce que vous dites carrément l'inverse que tout ce que le monde essaie de dire de comme non non mais faut que tu commences gros faut que tu commences wild pis on en voit justement du monde surtout avec les qualifications actuelles pis les taux sont plus élevés Christ c'est rendu rough l'emprunter là ben plus qu'avant c'est dur en ce moment ben c'est plus dur parce qu'exemple pour donner comme un exemple quelqu'un qui faisait 50 000 il y a un an versus quelqu'un qui fait 50 000 aujourd'hui avant ils pouvaient emprunter 250 000 aujourd'hui ils pouvaient emprunter 180 ouh fait que t'es comme good pis j'aime pas le mot créatif parce que souvent le monde dit ouais il va falloir trouver une façon créative que ça marche c'est toujours ça sonne un peu toujours shady c'est toujours le monde il pense que mais plus dans le sens comme ok good moi mettons je veux me starter en immobilier mettons je fais 60 c'est important que tu comprennes réellement que t'acceptes ton salaire parce qu'il y en a ils sont comme ouais mais là si mais là non mais là j'ai d'autres réalité de la vie aujourd'hui bon mettons tu me dis ok good mais je vais acheter à telle place parfait c'est à peu près combien à telle place 5-600 bon mais voici ça prend combien de revenus ça prend 100-120 000 good t'es-tu capable de trouver un partner si ça ça tu sais fait qu'après ça t'es comme ok genre tu catch mettons ok mais faut qu'on emprunte à deux ou mettons le monde qui veulent des maisons ou des condos veut veut pas c'est plus facile d'emprunter pour soit une maison quand il y a un bachelor ou mettons un duplex parce qu'il y a les prêteurs il y a quelques prêteurs qui permettent exemple qu'on ne prenne pas les taxes annuelles en considération quand il y a un autre logement puis qu'on peut prendre du revenu locatif de plus fait que mettons ça peut augmenter ta capacité d'emprunt dans les fois de 100 000 ça peut faire en sorte que comme ok good mais je ne pouvais pas emprunter puis là je peux emprunter fait que c'est plus à ce niveau-là quand je parle de créativité mettons ok good voici ton salaire voici ça c'est quoi puis souvent le monde sont comme Chris mais je ne peux rien emprunter good mais là tu le sais tu peux rien emprunter mais tu joues selon les règles tu n'inventes pas exact c'est ça puis au moins tu peux vraiment prendre action sur est-ce que c'est de la marde que je disais puis c'est des paroles en l'air ou je veux vraiment acheter puis là après ça tu peux vraiment dire ok good mais est-ce que j'ai un chum vraiment qui serait sérieux de vouloir emprunter avec moi on se refait un call ok good les boys là il me faut emprunter pourtant tac 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 puis voici ce qu'il y en est moi je trouve ça intéressant si je lis entre les lignes on va finir là-dessus PC toi t'es t'as-tu une maison ? non tu lis où ? parce que pour revenir à ce que je disais tantôt ben là je te trouve pas cordonné mal chaussé au contraire je comprends que t'es pas manuel et tout c'est quoi pas d'entretien exact tu sais comme attends moi je suis dans une tour à condo puis comme tu sais j'ai mon parking intérieur puis comme tu payes genre mon loyer tu sais puis ça me coûte chale tu sais comme ça me coûte genre 2100 puis tout le monde c'est comme big tu payes 2100 piastres tu lis je suis comme oui mais man ma fan l'autre jour elle a genre bugué puis le meur j'ai eu un problème j'ai appelé quelqu'un qui est venu chez nous genre je m'occupe de rien est-ce que tu sais je vois toujours peut-être que non mais j'aime mettons la liberté de louer tu sais moi je suis quelqu'un je suis un impulsif dans la vie tu sais fait que ça se pose tu sais je décide pas ok non mais je veux partir à telle place good genre je peux facilement me débarrasser de mon bail je crisse mon camp puis tu sais je suis rattaché à rien puis mettons une maison je trouve que tu sais c'est pas c'est pas négatif tu sais du sens qu'un jour je vais avoir en même temps t'as pas d'enfant une femme etc puis tu sais si elle me dit non ouais ouais genre mais je veux une maison on veut des kits fine tu sais je vais vivre avec tu comprends-tu mais je trouve que ça t'attache vraiment soit à ton secteur ou à où est-ce que t'es puis là mettons tu sais pas moi surtout tu sais on le voit tu sais comme parce qu'on fait tu sais d'infos souvent des refinancements pour séparation c'est jamais bien 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 profitable tu sais paie la pénalité rachète les parts donne l'argent à l'autre ou sinon on vend là où on a acheté durant le covid là si on revend on fait pas d'argent les pénalités puis c'est même pas juste ça tu sais le processus total fait que c'est pour ça tu sais moi je suis plus quelqu'un que justement je vais louer je vais prendre mon argent je vais tu sais je vais la réinvestir tu sais comme je dis comme là mettons on a acheté un genre de condo commercial qu'on veut faire un genre de co-working là-dedans ça va donner une vingtaine de bureaux mais encore là je suis comme j'aime réinvestir tu sais comme là mettons on réinvestit beaucoup dans la business tout ça mettons ça me drive beaucoup puis autant que des fois tu sais comme le monde c'est comme ok good mais tu sais si tu es plus en bourse tu es plus là-dedans je suis comme je suis pas plus en bourse genre je trouve ça poche tu sais genre la bourse tu mets genre de l'argent là fine ok mais tu fais une couple de mille par année mais tu sais c'est pas tu sais tu le vois pas tu sais versus de réinvestir comme là mettons dans ma business comme good mais il y a un an on était deux Chris on est rendu dix là maintenant on est en train de faire développer telle affaire c'est ça tu sais tu le vois puis comme tu vois les chiffres c'est du tangible tu sais moi ça ça me fait vraiment on le voit que ça t'excite aussi puis t'es prêt à mettre tes sous ou t'as envie de mettre ton énergie puis ça c'est tellement important tellement important t'as sulevé un bon point là dessus sur les ruptures puis les ventes rapides tu sais c'est une autre chose que le monde voit pas venir ça ta maison ça peut être un bon investissement selon quelques paramètres du marché par contre si t'es pressé de vendre fuck pas chouette de dropper les culottes un peu exact un peu puis tu sais c'est genre le monde qui me dit c'est une maison c'est un investissement je suis pas d'accord mais c'est un bon compte dépens ce que je veux dire par là tu sais exemple que justement genre tu as ta job tes affaires puis t'es pas trop bon là-dedans t'arrives par exemple que tu refinances pas puis que tu payes ta maison tu sais dans 20 ans ça reste que tu sais tu vas avoir un actif je sais pas moi de 400-500 000 payés que tu sais justement que tu te pètes une bulle tu veux refinancer pour peut-être là justement te partir soit en immobilier ou t'as un projet tu veux devenir travailleur autonome c'est une bonne façon de tu sais de venir jouer avec son argent je trouve ça bon c'est un bon compte épargne ouais c'est comme c'est la première fois que je l'entends mais c'est bon ouais exact puis tu sais parce qu'on se cachera pas avec les taxes annuelles les réparations tu vas mettre pis ci pis ça pis j'avais lu des livres là-dessus pis carrément au bout d'une vie mettons ça revenait au même tu sais je prends mettons mes parents ils ont une maison ça fait merde ça va faire 20 ans qu'elle paye la maison pis tu sais ma mère elle son gold dans la vie on paye la maison pis après ça that's it mais comme tu sais là je suis tombé à la retraite mais elle dit oui mettons ma maison elle avait payé 600 000 elle en vaut 500 elle payait tout fin mais comme tu sais faut que je vive à une place je peux pas utiliser cet argent-là c'est pour ça que je dis en bout de ligne c'est hot c'est payé pis tu l'utilises un jour elle va la vendre soit elle va aller mettons en maison de retraite elle va-tu vraiment enjoy la maison à ce moment-là ou elle va décéder c'est pour ça que je te dis mais ça peut être un bon outil combien de parcs immobiliers qu'on a parti parce que le monde avait des maisons comme Chris une chance qu'il y avait deux maisons ou des condos ou des whatever parce que sinon ça n'aurait pas plus starté c'est plus neutre mais si tu m'appelles pis tu me dis que t'as fait un investissement en acheter une maison à moins qu'elle soit locataire je serais pas de te faire d'accord mais c'est pas négatif c'est bon man j'aime ça mais tu penses tu dis quoi au monde toi qui te disent que louer pis te payer 2100 pièces de loyer par mois c'est mettre de l'argent aux poubelles je dis rien parce que je le sais que comme genre tu sais c'est comme genre c'est je m'occupe de rien pis moi ça ça a une valeur mettons pis tu sais je suis bien tu sais oui mettons c'est ça je suis bien situé je suis tour 10-30 pis j'aime l'emplacement moi mettons moi mon mon le comme je regarde moins le prix mais plus mettons qu'est-ce que ça m'apporte je sors de chez nous je peux aller à la pied à côté j'aime mettons plus mettons cet aspect-là je descends en bas j'ai rien pis je suis comme good parfait c'est vrai que peut-être que moi toi mettons c'est mieux t'as ta maison tes affaires pis c'est correct mais jamais je vais vice versa pis justement parce qu'il y a eu un bout que j'étais comme parce qu'il y a beaucoup de pression sociale mettons j'étais comme ok mais là peut-être il faudrait que je m'achète ça un condo pis là je suis calculé je suis comme good avec les frais de condo c'est ça pis là je suis comme ouais mais mettons je l'aime pas mon condo t'sais là c'est carrément je rentre je l'aime je ching ça j'aime pas ça dans 8 mois je commence à checker autre chose je crisse mon camp t'sais c'est comme parce qu'en bout de ligne je suis comme good mais justement mettons mon paiement hypothécaire mettons du condo t'sais parce que oui mettons tu dis oui mais mettons ça vaut 500 000 à exemple le condo pis t'sais si t'as un actif pis ça ouais mais la vérité c'est qu'à chacun des mois mettons je vais payer 2000 je vais payer mes frais de condo de 400 piastres je vais payer mes taxes de 200 je vais payer mon chauffage de 125 t'as une charge d'intérêt dans ton 2000 aussi exact fait que t'sais t'as comme plein de frais connexes que là c'est comme regarde je paye ça c'est réglé pis justement pis comme je dis dans le reel que t'as vu moi je suis plus le genre de gars que autant que t'sais justement je suis toujours dans le gros crise de jus que j'aie comme un chalet éloigné que je vais aller là-dedans pis dans la tête genre il y a du monde qui disait ouais ben t'sais tu vas voir qu'il faut que tu aies avec ce manuel pour avoir un chalet non non t'sais ça va être un beau chalet mettons mais je vais avoir la paix je vais déconnecter pis t'sais justement peut-être que je vais avoir un genre de condo mettons un moment donné mais que t'sais je sois vraiment établi mais là je suis trop dans un mode comme volatil pis tout va vite pour me dire que je ferais un bon move mettons de m'acheter un condo à telle place à telle prix ben t'sais le point ici c'est regarde où t'es dans la vie pis prends cette décision là par rapport à où t'es t'sais comme on dirait que le monde cherche souvent la bonne réponse mais merde peu importe pis peu importe c'est quoi t'sais exemple qu'on va prendre exemple les suppléments good mettons du monde qui vont dire oui c'est bon d'autres que c'est pas bon mais ça c'est bon ça c'est pas bon est-ce-tu mieux acheter est-ce-tu mieux loin mais en bout de ligne c'est comme good mais qu'est-ce que toi tu préfères t'sais qu'est-ce que tu veux faire t'sais pis là genre parce qu'on a beaucoup de clients qui se capissent ok good mais je veux me starter en immobilier c'est la grosse mode moi je suis là-dedans pis je peux t'aider mais est-ce que c'est fait pour tout le monde pis le monde qui vendent le rêve de t'sais justement dire hé ouais mais voici genre j'ai un gros char pis tout pis ça a changé ma vie pis je suis rendu millionnaire à cause de ça j'ai comme good mais si tu fais ça parce qu'il dit qu'il est rendu millionnaire c'est de la petite cochonnerie t'sais du sens pis il faut juste que tu prennes du recul à savoir qu'est-ce que toi tu veux faire t'sais mais c'est sûr que c'est des sujets qui font toujours réagir t'sais parce que t'sais qu'ils vont être d'accord d'autres que non mais les deux c'est correct t'sais fait que c'est ça pourquoi tu tu penses qu'autant de monde se lance en immobilier moi j'ai tendance à dire qu'on se sent un peu perdu t'arrives à 28 ans tu sais pas trop quoi faire tu vois le monde sur les médias sociaux qui ont l'air de baller qui sont courtiers immobiliers qui font des vidéos ça a l'air intéressant c'est pas trop difficile d'entrer tu fais une couple de formations pis c'est fait c'est-tu une espèce de mirage de ruée vers l'or il y a combien d'agents immobiliers qui font fortune c'est quoi le pourcentage environ selon toi des courtiers immobiliers tu peux dire ouais excusez ben ben agents immobiliers ben c'est parce le monde qui ont leur face sur des pancartes admettons je sais qu'il y en a beaucoup je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas qui font pas vraiment d'argent pis t'sais c'est un domaine c'est pas dans ce que je fais tu sais oui mettons mon but c'est de faire de l'argent mais t'sais je parle je suis pas là-dedans pour ça pis il y a beaucoup surtout dans l'immobilier mettons qui vont jouer à ça ils ont l'air restent tous des kingpins pis on l'air plein pis mais vraiment les meilleurs souvent je trouve que je vois c'est pas ceux qui sont le plus impressionnants t'sais ils vont faire leurs affaires pis d'un titre d'un titre mais t'sais c'est sûr que genre moi dans ma tête t'sais d'avoir mon exemple parce que sûrement que je vais en avoir une coupe des plex pis des affaires de même dans la vie ou genre whatever mais comme quelqu'un qui se lance dans l'immobilier ouais t'sais c'est facile de voir Luc Poirier qui est l'élite de l'élite qui est probablement le 1% du 1% même en termes de passion tu l'as rencontré je suppose que Luc Poirier de l'immobilier il envoie dans sa soupe ben pis c'est ça qu'il me dit parce que genre moi il était comme ce que j'ai huit le plus mettons d'être mettons t'sais d'avoir fait ce que j'ai fait t'sais que le monde il pense comme il me voit comme hostie genre le millionnaire t'sais comment tu pis c'est comme good mais je veux faire ça pis là t'sais le monde ils disent carrément ouais mais je veux faire exactement comme toi pis ils demandent pourquoi pis t'sais le monde s'est comme ben ben je veux faire du cash t'sais mais dis-moi la base t'sais c'était oui mais oui t'sais c'est toujours le but c'est de faire de l'argent mais c'est pas ça qui te drive vraiment t'sais depuis qu'il y a 13 ans le gars qu'il a des projets qu'il achète des bonbons en grosse quantité pis il subdivise pis il revend genre l'unité Chris il fait pareil mais avec des terrains à cette heure pis d'autres affaires pis c'est juste que mettons le format a changé t'sais le prix d'achat a changé pis tout mais en bout de ligne c'était pas ça son élément motivateur pis c'est pour ça que quand il y a du monde que c'est vraiment pour ça je suis pas vraiment t'sais d'accord avec ça pis on le voit là mettons là t'sais comme il y a beaucoup les flips c'est la même affaire t'sais parce qu'il y en a du monde c'est comme t'sais je suis mieux de faire un flip je suis mieux d'acheter des plaques si je suis comme un flip moi je m'achèterais jamais un flip j'ai pas le goût de passer mes fins de semaine pis mes semaines là-dedans pour geler cet argent-là là-dedans pis comme les coûts c'est plus élevé pis ci pis ça mais est-ce que je dis de pas faire ça pis en tout même t'es manuel pis toi t'es une bonne source d'affaires de l'argent mais fais-le parce que t'as le goût pis c'est un projet parce que ce que je me rends compte s'il y en a qui se lancent dans l'argent parce qu'ils sont bored t'sais ils savent pas quoi faire mais ça je suis comme c'est bon dans le mobilier exact ou soit d'un flip ou whatever pis comme ça c'est autre si c'est un projet que vraiment tu fais parce que genre tu veux t'occuper pis tout ça peut être le fun mais quand ton ton drive numéro un pis même moi mettons plus jeune on dirait que c'était mon but dans la vie j'étais comme ok good non mais si je veux juste mettons être esti riche pis comme aller sur une plage pis rien crisser mais là à un moment donné j'étais comme t'sais pis ton but c'est comme de faire de l'argent sur autopilote pis t'es comme de un ça marche pas de un la vie c'est pas de même pis le jour que j'ai vraiment switché mettre mon mindset pis j'ai fait comme non moi même toute ma vie genre parce que j'ai comme réalisé que ce qui me drivait ce qui me rendait heureux pis ce qui me rendait esti genre je me lève le matin pis j'ai hâte c'est de travailler t'sais souvent le monde t'sais comme ok non t'sais faut genre si exemple tu fais 60 heures esti pis tu fais 150 000 ben ça vaut pas nécessairement la peine parce que tu travailles ben trop non non tu comprends pas je vais travailler chaque heure de chaque journée c'est ça que j'aime pis justement là parce que mon mindset a tombé sur non mais à chaque heure de chaque journée je sais pas trop quoi mais je veux travailler je vais à solde pis c'est ça la vie selon moi woup l'argent a suivi tu comprends-tu parce que t'as changé de comme tu veux travailler le moins possible pis faire le plus possible c'est pas de même ça marche dans la vie j'trouve ça intéressant parce que j'ai posté un reel il y a pas longtemps sur ne laisse personne définir le mot travail à ta place moi je suis comme toi je me lève le samedi matin pis j'ai le goût de me faire un café pis de travailler pendant 3-4 heures j'aime ça ça me fait du bien pour moi c'est pas travailler c'est quand j'étais boss boy pis serveur pis barman dans les restos pendant 10 ans ça c'était travailler j'ai pas une check-in j'ai pas une check-out j'avais une journée de congé je la filais cette journée de congé-là maintenant je vais en Italie deux semaines avec ma blonde j'ai négocié avec elle pour faire une heure et demie de job le matin tu comprends j'aime ça j'aime ça j'en mange pis je trouve ça bon pis j'aime voir la passion je suis sûr que tu viens de te closer plein de clients sur le podcast moi c'est sûr et certain la seconde que je vais acheter quelque chose t'es le premier que j'appelle je le dis ici pis on va le faire ensemble au premier achat c'est sûr c'est pour ça que tout est connecté l'immobilier je trouve que c'est un beau monde pis c'est pour ça que parce que je me suis déjà fait approcher il y a du monde pis même du monde qui m'ont demandé tu penses quoi de ce co-là pis ci pis ça pis je m'avance sur rien pis je m'attache pas avec du monde parce que je suis comme honnêtement l'immobilier autant qu'il y a un gros potentiel qu'il y a beaucoup de paraître que c'est pas nécessairement comme la façon de faire pis je dis pas qu'on est meilleur qu'un autre mais nous autres on s'occupe plus d'en arrière le financement etc fait qu'on envoie des affaires pis comme c'est ça il y a comme un gros manque d'informations pis comme genre c'est trop facile de faire paraître que tout va bien mettons mais si vraiment tu trippes pis t'aimes ça pis comme tu veux mettre le temps pis l'énergie c'est pas vrai que ça va être facile mais c'est vrai que si tu fais ça pour le long term un peu comme c'est tout que ce soit une business c'est sûr si tu veux que ça marche overnight ça va être la merde mais si tu dis ok good mais on va faire un plan sur 5 ans pis comme il arrivera ça pis l'immobilier si tu vois ça à long term je pense pas que tu peux faire pis c'est ça un peu parce qu'un moment on a vu on a vu quelqu'un qui avait commenté il commentait des romans le gars c'était un peu genre il avait l'air spécial parce qu'on avait fait un calcul de la rentabilité d'un plex à Montréal pis le gars il était comme ouais mais là t'as pas calculé telle affaire pis là t'as pas comme a calculé genre c'est le coefficient de couverture de dette pis là pis ici pis là pis comme il commence à se dire à faire ça pis là je commente plus que ton calcul est compliqué plus que ton immeuble c'est de la petite cochonnerie genre faut que ça soit simple tu comprends-tu c'est 2-3 affaires ok good mais il rapporte temps brut ça genre c'est les coûts fixes pis that's it si t'es rendu dans un genre de formule scientifique c'est de la petite cochonnerie pis quand on s'est assis avec Luc mot pour mot il m'a dit moins drame que le monde te parle c'est compliqué c'est souvent de la marre de projet pis il dit moi mettons plus que les projets avaient l'air complexe pis tout moins que c'était attrayant tu comprends-tu pis je suis comme d'entendre ça d'un monde de même pis t'es comme tu vois pis après ça t'as genre quelqu'un justement typique au début tantôt on parlait de le monde qui veut que tout soit parfait ça c'est le meilleur exemple il t'arrive avec des schémas des graphiques mon gars des ci des ça pis je suis comme ok good pis là souvent eux ils challengent pis ouais mais ça c'est pas bon ça good mais si tu m'appelles moi pis tu dis qu'est-ce qu'on fait c'est pas bon c'est correct fine mais comme c'est ça pis vas-y à ta façon pis si t'as un moment donné ils finissent que quoi ils commencent jamais pis c'est pour ça que des fois même le monde font juste nous appeler pour une précale pis je suis comme astique c'est pour ça que dans le reel que tu dis souvent mettons que je dis souvent je suis plus excité qu'eux autres c'est juste le fait qu'ils prennent le temps de nous appeler tu sais mettons moi plus jeune comme on a des fois du monde qui ont 18, 19, 20, 21 pis je suis comme tabarnak women j'étais dans les bords je faisais rien de sérieux pis je suis comme lui il prend il prend la peine de bouquer un rendez-vous pour qu'on calcule sa capacité d'emprunt il sort de l'école je suis comme juste le fait qu'ils aient fait ça t'es déjà un step closer comme prendre action tu comprends c'est malade parce qu'il y en a qui sont comme good on va commencer on va commencer j'ai des chums ça fait 3 ans qui me disent ça ils sont à la même place qu'il y a 3 ans il y en a plein de monde qui disent ok on va le faire on va le faire pis tu sais comme des fois on fait des précaires je suis comme regarde tu pourrais acheter de quoi ça parce que moi je voudrais que ça valait plus cher ou genre whatever il y en a qui pensent que je vais dire des affaires parce que je veux qu'ils achètent tout de suite je suis comme non mais c'est parce que à l'inverse genre si mettons tu peux acheter exemple un condo aller vivre dedans pis racheter de quoi après pis quitte à le louer aujourd'hui versus attendre 3 ans pour faire un mot ben t'es peut-être mieux de commencer avec un condo commencer plus petit pis prendre l'action aujourd'hui fait que je trouve ça bon je trouve ça bon pis moi il y a plein de monde qui me lancent des projets d'affaires qui se pensent de cette idée-là pis je devrais-tu faire ci pis je devrais-tu faire ça pis j'ai une idée pis moi je pose toujours du 500 000 pis le test du 500 000 c'est si demain matin on met 500 000 dans ton compte chèque est-ce que tu fais encore ce projet-là pis si la réponse est non tire la plaque tout de suite ouais 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 est-ce que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'entends ça PC Joli Coeur merci mille fois si on veut te suivre PC Joli Coeur partout ouais pas mal PC.Joli Coeur pas mal partout PC.Joli Coeur TikTok Reels allez voir ça t'es currant t'es un bon raconteur on n'a pas eu le temps de raconter des histoires de fous mais allez voir c'est real c'est pas vrai PC merci mille fois c'était super c'est un bon raconteur